Gérard ! Gérard, l'animateur, le plus trache de la bontée de Gérard ! Et celui qui importe un barreton ! Arrête ça ! Gérard ! Et toi je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions bonnes ! Gérard, les débats de Gérard ! Gérard ! Fun Radio Et voilà, bon... Voilà, c'est celui-là. D'accord. Ok, bonsoir à tous ! Donc bienvenue pour les débats de la semaine ! Alors Karine au standard, merci ! Alors on a Karine au standard pour commencer, bonsoir Karine ! Bonsoir ! Disons re-bonsoir parce qu'on s'est déjà vu ! Il va se présenter tout seul là-bas ! Tony Melon ! Tony Melon comme la semaine dernière ! Ah Melon ! Melon d'accord ! Ok, ça ira plus vite ! Aurélie donc sur le net et Babou Chalaria ! Bonsoir ! Donc on va saluer quand même tous ceux qui travaillent de nuit ! Donc les agents de sécurité ! Donc c'est un débat sur les agents de sécurité ! Les routiers, les chauffeurs de taxi, les infirmières ! J'en passais des meilleurs ! Et puis bonjour à la poulette ! Et voilà, donc c'est parti pour le débat ! Alors pour ça on va accueillir Laurent Garnier, bonsoir ! 118.6 ! Laurent Garnier, bonsoir ! Allo ! Babouche ! Bonjour Gérard ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bigi Corsaire, bonsoir ! 101.9 ! Bigi Corsaire, bonsoir Gérard ! Tortue Générale, 104.8 ! Tortue Géniale, s'il vous plaît ! Bonsoir Gérard ! Ouais bah je parle comme je peux, d'accord ! Vous avez pas commencé à me chauffer le bourdon ? On est déjà... Il y a déjà 4 malades, alors 3 malades ! Alors je vous préviens, calmez-vous un peu derrière ! Et monsieur Mazur, pour finir ! Oui, bonsoir monsieur Gérard ! Alors monsieur Mazur, je vous préviens, je vous préviens tout de suite d'entrée, que vous avez pas me gonflé avec des questions qui n'ont ni queue ni tête, d'accord ? Ah, monsieur Gérard, les questions c'est vous qui les posez ! Ah non, non, mais les réponses, je veux dire ! Les réponses, bien sûr ! Les possibles auront toute une tête ! Vous avez pas commencé comme ça, d'accord ? Oui, tout à fait ! On commence, première question ! Et toi, tu vas commencer à te calmer, sinon tu vas dégager tout de suite ! Et on a le fameux boum-boum à Gérard ! Oui, on a le boum-boum, ouais ! Parce qu'on risque de s'en servir souvent ce soir ! Question de monsieur Cousin ! Comment ? Comment ? Bon allez Gérard, on y va, on y va, on y va ! Comment c'est ta première question ? Non, non, mais je préviens tout de suite, celui qui s'amuse à dire ça sur les 3, là, sur les 4, je vais pas chercher, je vais en choper un au hasard ! Alors, au standard, préparez-vous à avoir du répondant pour les auditeurs ! Parce que ce soir, ça va gerber sec ! Il va monter Gérard ce soir ! Alors, que doit posséder un agent de sécurité et un maître chien pour exercer son métier ? En chiant ! Eh, tu peux fermer ta gueule, toi ! Juste un petit truc pour commencer, je te donnerai quand même un petit chiffre ! On va commencer donc... Pardon, excusez-moi ! On va commencer donc avec à peu près 3533 personnes ! De connectés ? Oui, de connectés, voilà ! Et puis on attend... Pardon ! Et donc on attend d'autres personnes ! D'accord ! Moi, je suis malade, j'ai une crève ! Mais non, mais de manière, il y a au standard aussi, donc c'est la journée ! Alors, M. Mazur ! Oui, alors M. Gérard, pourriez-vous répéter la question ? Car il y a eu beaucoup de bruit, je n'ai pas pu entendre... Alors, je préviens que je répéterai pas les questions 50 fois ! Absolument ! Je dois posséder un agent de sécurité et un maître chien pour exercer son métier ! Alors, est-ce que nous considérons, M. Gérard, parce que je ne m'y connais pas bien, est-ce que nous considérons que l'agent de sécurité et le maître chien sont la même personne ? Est-ce le même métier ? C'est deux travails différents ! Il ne faut pas confondre tant t'as-tu et on tue ta sœur ! Oui, à vos soeurs ! Je dirais, M. Gérard, qu'il faut bien entendu posséder un diplôme ! J'imagine qu'un bac plus 6, c'est le minimum ! Ah oui ! On verra ! Tortue de mes genoux, là ! Alors, moi, je pense qu'il est nécessaire au maître chien d'avoir une laisse, une musolière, une bombe lacrymo ! Non mais attends, hé ! Que doit posséder un agent de sécurité et de maître chien pour exercer son métier ? Confonds pas, parce que tout à l'heure, tu m'as dégagé, vite fait, bien fait ! Gérard, il a répondu à la question ! Non ! Si, écoute ! Qu'est-ce qu'il doit avoir pour exercer son métier ? Un chien ! Bon, toi, toi, avec les chiens, tu viennes ! Bon, mais ça y est, là, toutes les deux, là, vous allez vous calmer ou quoi ? Ben, attends, il y a un chien ! Oh ! Qui c'est qui commande ici ? Ben, c'est toi ! Bon, ben alors, on la ferme ! Sinon, on va vous amener des os à bouffer, hein ! Je pense que le BEPC, ça suffira largement, Gérard ! Hein ? Le BEPC suffira largement ! Bon, ok, ben toi, je crois que... Non ou... Tu fais quoi sans indiscrétion, comme boulot ? Euh, moi ? Ouais ! Je suis au chômage, pour l'instant ! Ah ouais, t'es au chômage ? Oui ! Merci pour le micro qui doit être éteint ! Et je cherche une place, justement, de vigile, mais j'ai du mal ! Parce que je n'ai pas plus que mon BEPC ! Ouais, ben, surtout avec les conneries que t'es en train de nous dire ! Je vais te dire une chose, je crois que tu peux toujours te mettre le doigt où que je pense... Le débat, Gérard ! Le débat, le gars ! Vigile Corsaire ! Oui, alors, ça tombe bien, parce que là, en ce moment, je suis au travail, je suis dans mon KGB de sécurité ! Et moi, j'ai comme ustensile, une lampe torche ! J'ai aussi des écrans de télévision pour justement voir si... Parce que des fois, j'ai des petits soucis, il y a des petits... Je travaille dans une entreprise assez réputée dans la téléphonie ! Et des fois, il y a des petits sauvageons qui escaladent la barrière et qui viennent piquer des portables ! Donc, j'ai tout un intérêt de caméra ! Non, mais est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Oui, oui, moi j'ai tout à fait compris, hein ! Je crois pas que je me suis bien fait comprendre lors de la question ! Ah d'accord ! Parce que là, pour l'instant, vous essayez de me faire chier ! Ah non, non ! Vous essayez de casser le débat, mais vous allez pas le casser, parce que c'est moi qui vais vous casser la gueule ! Ça va pas être pareil ce soir ! Ouais ! Je vous préviens ! Déjà, Luigi Cancer est fortu génial ! Pour l'instant, vous êtes deux cons ! Alors, je pense que je vais vous dire au revoir tout de suite ! Alors, attends, Gérard, tu vas pas... Mais attends, mais pas tout de suite, écoute ! Allez ! Allez, hop là ! Hop, Camier ! Et pour replacer le débat un petit peu, il y a des gens sur le net qui se demandent ce que c'est finalement un maître chien, il y en a un qui me demande, un maître chien finalement, est-ce que c'est un maître Jedi avec un chien laser ? Non, c'est pas du tout pareil, il est maître chien ! Et puis, qui c'est qui pose cette question ? Rodolphe Vagina, à mon avis, il n'a rien compris ! Non, il comprend, il doit pas comprendre, il doit pas savoir ! Laurent Garnier, pour terminer ! Oui, mais moi, je pense que, que ce soit un maître chien ou un vigile, je pense qu'il devrait posséder avant tout une maîtrise d'arts martiaux, comme le Wutan clan ou le Wotiching Cho, c'est important ! Non mais attends, mais ce soir, qui c'est qui m'a choisi ça là ? Mais j'ai un ami qui est sur le Wutan ! Non mais ça va là, mais c'est quoi là, ces trois gugusses que vous m'avez trouvés là ? C'est quoi ce bordel ? Non mais attends, sur les trois, il y en a un qui répond... Mais si ils répondent ! Bon attends, ils répondent à moitié, alors ça va comme ça hein ! Ouais, il est à peine minuit, une heure moins 20, on commence déjà avec un... Mais que j'ai dit, oh tu vas pas commencer à gueuler, vas-y ! Oh, c'est bon toi, tu vas la fermer toi espèce de babouche ! Non mais rigole pas ! Eh, ça commence à bien perdre là hein ! Bon allez, on y va ! Bon alors Laurent Garnier, toi ! Allô ? Oui, je disais qu'il faut maîtriser les arts martiaux ! Ah bah à mon avis vous a... Eh mais putain ! Mais attends, mais c'est sérieux ! Que doit posséder un agent de sécurité et maître chien pour exercer son boulot ? Je vous demande pas s'il doit faire du sport ! Eh bah maître chien, il doit disposer un... Il doit... Oh putain, mais tu vas me laisser parler maintenant que je réponde ! Vous avez pas été capables de répondre ! Calme-toi ! Putain, mais vous commencez à me brouter là ! Dès les premières questions, ça y est ! Alors un agent de sécurité, pour toi Laurent Garnier et M. Mazur, parce que M. Mazur, il a dit à peu près la réponse, il est toujours là M. Mazur ? Oui, tout à fait M. Gérard ! Alors si Laurent Garnier t'avait bien écouté ce que M. Mazur a dit, eh bah je pense que t'aurais pu continuer, t'es quand même pas con ! Alors maintenant je vais terminer, je vais finir pour M. Mazur qui était bien parti ! Donc pour la question, il doit avoir un diplôme agréé par la préfecture de police, ainsi qu'une formation pratique ! Donc tu vois que c'est pas du tout avec ton truc d'art martiaux ! Donc tu vois que t'es vachement loin ! Je sais pas, je trouvais que c'était mieux s'il maîtrisait le bouton plan, comme sport de combat ! Ah ouais ! Non mais faut déjà avoir une formation, et faut posséder un diplôme, parce que tu peux pas être maître chien et agent de sécurité si t'as pas de diplôme, et si tu fais pas une formation pratique ! Eh bah j'ai appris quelque chose grâce à toi ce soir Gérard, je dormirai un peu moins bête, merci ! Ah bah de toute manière tu finiras moins con dans la vie, c'est peut-être ça aussi ! Allô bonsoir, on accueille Didier Osaguet, j'appelle de Crevard sur Brancard, 101.9 ! Bonsoir ! Eh il sort d'où celui-là Karine ? Oh ! Oh ! Il sort d'où là ? Oui bonsoir M. Osaguet ! Au lieu de t'amuser avec... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Mais tu prends des gens stand-up, t'as ton micro ici, il sort d'où lui ? Il sort d'où là Crevard ? Elle va avec elle ! Mais attends toi, t'es là pour quoi faire toi ? Pour te regarder ? Non bah alors tu dégages, allez hop ! Hop dehors ! C'est pas la peine de venir travailler ici, de venir dans mon équipe si c'est pour te branler les couilles hein ! Allez hop, terminé ! Je crois que... Allez hop ! Là Simon c'est bon ! Ah c'est bon, je peux me casser, cool ! Voilà comme ça, ça va aller plus vite hein ! Bon Gérard, la suite du débat, alors on y va ! Qui c'est qu'on a d'autre à la place de Vigie Corsaire et Tortue Génial là ? Karine, c'est à toi quoi je m'appelle ! Ils sont toujours là ! Non on les a virés ! Attends Gérard, on va pas commencer à virer les gens ! C'est moi qui commande, j'ai dit qu'ils étaient virés ! Ça fait 10 minutes que le débat a commencé, on va pas commencer à virer les gens comme ça ! Non mais des fois, il faut que tu te raisonnes ! Déjà c'est moi qui commande, donc je les ai virés, c'est tout ! C'est tout, c'est moi qui commande ! On leur a dit au revoir, terminé ! Allez hop ! Maintenant tu me trompes d'autres personnes, et vite fait, bien fait ! On a la mère Michelle ! Qui a perdu son chat, c'est ça ? Bah en tout cas elle est là ! Salut c'est la mère Michelle ! Mais encore plus de musique ! Y'a pas de musique chez moi ! Elle l'arsène ! Y'a pas de l'arsène non plus ! Ah bon ? Bon alors t'appelles d'où toi la mère Michelle ? Paris ! Paris 101.9, merci ! Alors, donc la mère Michelle, on a Laurent Garnier ! Oui c'est moi ! Donc, monsieur Mazur ! Oui, monsieur Gérard, toujours là ! Et donc, maire Michelle ! Et toi l'argole ! Bon, c'est bon là ! Allez Gérard ! Alors, deuxième question, un agent de sécurité doit-il... Je passe pas ! Vas-y Gérard, vas-y, vas-y, vas-y ! Eh oh ! Tu passes ! Eh toi, si tu passes pas, tu restes tout que t'es, d'accord ? Mais si tu passes ! Non mais attends, eh ! Eh la mère Michelle, là ! Oui ? T'es avec qui chez toi ? Je suis père, parce qu'avec personne ! Avec son chat ! Parce que c'est bizarre, y'en a un derrière qui dit je passe pas moi ! Bah moi j'en parle avec le père Lustucré, mère Michelle, par hasard ! Eh Laurent Garnier, ça suffit ! Pardon ! D'accord ? Allô ? Allô ? Allô, ouais ! T'es là ? Oh ! Tu vas bien ? Attends, t'inquiète ! Moi je te... Il y a un problème ! Je te conseille de... Il n'est pas à l'antenne, et vous l'entendez ! Ouais, alors donc... Le locabiotal ! C'est bon ça pour la muscoviscidose ! Eh non, mais tu fermes ta gueule, toi, l'auditeur, là, ou quoi ? Je te rappelle ! Il est hors antenne, on l'entend pas, hein ! Non mais aussi, on l'entend parce qu'il est sur la ligne ! Moi je l'entends pas, il est hors antenne ! Non mais maintenant, ça y est, il a raccroché au nez ! Gérard, on y va ? Alors, un agent de sécurité, doit-il posséder un uniforme ainsi que le maître chien ? On va demander à la mère Michel ! Carine ! Bah alors, qu'est-ce que tu fous ? Mère Michel ! Alors, les maîtres chiens, ils ont un costume, un peu militaire, facho ! Les agents de sécu, ils ont un costume ou pas ? Bah en principe, oui ! Bah non mais des fois, faut pas qu'on les voit, par exemple les agents de sécu dans les supermarchés, mais bah tu les vois... Bah non, ouais, non, ouais, non, mais je comprends, ouais, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, mais de toute manière, pour ça, pour ceux dans les supermarchés, c'est... Attends, là faut, attends, attends, on va en revenir après sur ta question... Ah bah non, attends, c'est désormais... Oui, non, non, oui, mais on va en revenir après sur ta question... M. Mazur ? Oui, eh bien écoutez, je dirais qu'effectivement, afin que l'on puisse reconnaître facilement ces personnes et chercher leur aide au cas échéant, je dirais qu'il est bon, effectivement, qu'ils se vêtissent d'une certaine panoplie, n'est-ce pas ? D'accord. Laurent Garnier ? Oui ? Ah oui, comment... Bah moi, je pense qu'un vigile, pour avoir quelque chose comme un gilet pare-balles, ça pourrait être utile. Et puis, pour le maître-chien, bah oui, en uniforme normal. Parce qu'il n'en a pas besoin, si jamais il y a une balle qui arrive, hop, il met le chien devant, hop, il craint rien. Non, ouais, d'accord. Non, mais t'es vraiment con, toi, hein ? Il n'a jamais vu ça. Bah non, je sais pas. Non, mais je crois que tu dois trop regarder de films à la télé, où qu'il y a des maîtres-chiens qui mettent leur chien devant pour éviter de se faire tuer. Je crois que t'as vu ça. Alors, Laurent Garnier, Laurent Garnier, tu sais, comme t'es bien gentil, puis que t'es un peu con, eh bah, je t'ai dit au revoir. M. Gérard. J. On peut le laisser, c'est la première fois qu'il passe à l'antenne. J. On va pas le savoir ! On peut le laisser, non ! Non, d'accord, d'accord. C'est trop, Gérard ! J. On va pas le savoir ! Mais non, mais là, tu fais trop ton catrice ! Non, 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 tu travailles, c'est tout ! Mais non, mais tu fais trop, mec, attention, je vis. J. P. Tu travailles ! Tu travailles et tu t'es ! Bon, Gérard, allez, s'il te plaît, la suite du débat. Bon ! Attends, on a… S. Simon. Ça va, Gérard ? Ça va, Simon ! J'ai pas eu le temps de vous dire bonsoir. Une question hier, c'est tout de suite. C'est une question de Seigneur qui demande si on a un problème de feuille de sécu. Est-ce qu'il faut s'adresser à un agent de sécu ? Putain, mais il est complètement con. Sa question, tu peux lui dire que ça... Vas-y, dis-lui. Sa question n'a ni queue ni tête, elle est comme lui. Bravo. Bravo, Gérald. Monsieur Mazur, tu disais... Une question, je voulais savoir par rapport au sujet de la balle. J'ai entendu dire qu'il en existerait justement pour les chiens, des maîtres chiens. Confirmez-vous. Je n'en ai pas encore entendu parler, je ne sais pas d'où que vous sortez cette info. Écoutez, c'est quelque chose que j'ai lu dans un magazine. Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, pour revenir sur la question à la mère Michel, toi, tu me parlais des trucs dans les supermarchés, c'est ça ? Les vigiles. Les vigiles. Donc, il faut bien te dire une chose, que là, dans les supermarchés... Attends, on va accueillir... Oh là là... Non, non, mais attends, on va accueillir Didier au quoi ? Didier aux aguets, bonsoir. Didier aux aguets et gagu, petit oiseau, là... Petit oiseau, votre bel gomme. Ouais, ben... Et bonsoir, Gérard, c'est Gugu. Ouais, Gugu, bonsoir. Gugu. Oui, bonsoir, monsieur Gugu. Bonsoir, monsieur Mazur. Et puis, il y a monsieur Mazur. Voilà, donc, le truc est au complet. Donc, alors là... Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, monsieur Mazur. Donc, pour... Bon, ça y est, ça y est, ça y est ! Ça y est, les bonsoirs ! On a compris. Maintenant, on arrête. On écoute ce que je dis. Ouais. D'accord ? Donc, pour répondre à la mère Michel, donc, pour les histoires d'agents de sécurité, tu me parlais dans les grandes surfaces, c'est ça, hein ? Cousin. Le cousin est en merde, d'accord, t'as ? Parce que tout à l'heure, il va te piquer mon poing dans ta gueule et tu vas voir comment il va te faire. Bravo, c'est vrai. Celui-là, il va... Tu vas le sentir. Ça, c'est de la répartie de killer. Celui-là, j'en connais tout à l'heure, qu'ils vont marfler. Donc, pour répondre à la mère Michel, parce que je vais pas m'éterniser là-dessus, donc, pour l'histoire des agents de sécurité, les vigiles, là, que tu me disais, dans les grandes surfaces, donc, c'est les grandes surfaces qui leur demandent de venir habillés comme ça. Mais c'est vrai que, normalement, ils devraient avoir une tenue qui est réglementée, donc, par la société de gardiennage, avec le badge. N'importe quoi. Ah bah si ! N'importe quoi ! Mais attends, hé ! Je vais te dire une chose, que je le sais, parce que j'ai déjà travaillé dans des grandes surfaces et j'étais obligé d'avoir la tenue avec l'uniforme et avec le badge. Monsieur Gérard, une question. Et alors, t'as calé ! Tu vas au champ, ils ont un badge. Tu vas à Leclerc, ils ont un badge. Est-ce que t'attends du pont ? Oh ! Karine ! Merci. Monsieur Gérard, une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mazur. Je voulais savoir, concernant justement l'uniforme des agents de sécurité, y a-t-il des modèles en queue de pile ? Non. C'est une corée mondaine. Non, mais, monsieur Mazur ! Oui ? Vous arrêtez de me poser des questions qu'on n'y queue ni tête. Ah, c'est cradant. Ah non, absolument pas. D'accord. Je vous assure, je... Dans le cadre de soirées mondaines, telles que cela est évoquées à l'instant, il est tout à fait possible que ces personnes fichent un effort. Alors, donc, pour moi, la question, c'est... Doit-il posséder un uniforme, là, ainsi que le maître chien ? Donc, c'est oui, c'est tout. Donc, pour les grandes surprises... Non, je ne suis pas d'accord. Eh bien, si tu n'es pas d'accord, tant pis, tu prendras la réponse que je te donne ! C'est tout ! Cousin... Et Gugu, petit oiseau, bubblegum. Ouais, bah, un bubblegum ! Oui. Avant de poser des... Avant de... De dire des conneries... Eh, au standard, là, s'il vous plaît, vous... Merci. Ah, mais je ne dis pas de conneries, mon frère est agent de sécurité chez Champion. Ouais, d'accord. Eh... 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 Eh, oh, ça y est, là, c'est bon, là. Vous arrêtez de régler vos comptes en direct. Vas-y, Gérard, vas-y. On continue. Alors, troisième question, et après, on va la poser, puis on va s'écouter un disque, pour remettre un peu les idées en place. Encore, vas-y, vas-y, jusqu'à moins 5. Ouais, moins 5, ouais. Jusqu'à moins 5. Tu fais ta question, réponse, et puis après, on est là. Alors, quels sont ces uniformes pour les agents de sécurité ? Les maîtres chiens ! On m'a demandé à... Bullgum, là, qui a une grande gueule. Oui, c'est Gugu. Alors, bah, l'uniforme, tout d'abord, il y a le treillis, le fameux treillis. Précise, pour qui ? Pour le maître chien. Des poches, donc, sur les côtés. Pour pouvoir mettre... Une canette. Voilà. Des 8-6. Mère Michel, tu te calmes, ou sinon, je vais t'envoyer voir au standard si j'y suis. Donc, certains ustensiles, comme des couteaux, des pistolets à grenailles. Eh, 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 eh ! Oui ? Je te demande. Je ne te demande pas ce qu'ils mettent dans leur poche. Ils ont même des appos pour chiens, parce que des fois, ils les perdent. Bon. Alors, Didier. Didier, tu vas fermer ta grande gueule, ou sinon, je vais te dire au revoir. Oh, je te parle, Didier. Ce n'est pas Didier, hein. Alors, je vous préviens, vous allez vous calmer, maintenant, parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Ah, non, on est tout à fait calme. Alors, Belgam, tu réponds à la question correctement, et vite fait, bien fait. Alors, vite fait, bien fait, donc, un treillis, des Rangers, et un gilet, pas tout à fait comme les tiens, mais un gilet un peu plus sophistiqué, avec plus de poche, toujours. Et, bien sûr, une laisse pour le géant. D'accord. Des fois, il y a des cagoules, aussi. Oh, pardon, excuse-moi, je n'ai pas vu. Et puis, vous prenez des gens standards, parce que je vois du monde dès que je vire, dès que je vire. Parce que là, ça commence à bien faire, ce soir, hein. Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un uniforme qui est tout à fait fonctionnel, afin que l'on puisse t'y ranger, et avoir à portée de main différents objets inhérents à cette profession, n'est-ce pas ? D'accord. Didier Osaguet. Oui. Alors, il y a... Ben, moi, je vais commencer par le haut. Alors, déjà, il y a la casquette Police. Ensuite, il y a le Bombers. Ben, je peux dire la marque ou pas du Bombers ? Non ! Ok, le Bombers sans marque. Il y a un treillis. Je suis d'accord avec le précédent auditeur. Et puis, il y a les bonnes vieilles rangers, quand même, hein. Ok, maire Michel, pour finir. Ben, écoute, je pense que le tour de la question était saine, donc j'ai rien à rajouter. Effectivement, il porte des rangers, un uniforme et une casquette. Il faut rajouter la ceinture avec la boucle de Cowboy. Non, ben, hé, c'est bien, parce que vous me parlez tous du maître chien, mais de l'agent de sécurité, vous... Ben, c'est pareil. Vous l'avez... Non, 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 justement, il ne faut pas confondre les deux. Il manque de poste. Là, je me suis attendu à la connerie que vous allez me faire. Il est en costume, il est en costume, l'agent de sécurité. Hé, l'agent de sécurité, il est avec une chemise blanc ou bleue. Voilà. Ok ? Oui, pas de marque. Non, c'est t-shirt, t-shirt noir. D'accord ? Un blouson, un pantalon de treillis et une paire de rendières, c'est pour l'agent de... Pour l'agent de sécurité, tu fermes ta gueule, la mère Michel, s'il te plaît, merci. Pour l'agent de sécurité, c'est un trois quarts cuir, aussi. Et toi, je ne t'ai pas demandé quelle heure il était pour l'instant. Non, je t'ai dit de prendre du monde. Ouais, mais je te parle quand même. T'as pas dit quelle heure il est, hein ? Ouais, c'est bon, tu tais, toi, le sien, là, bon... Allez, Gérard, 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 on y va, là. Hé, pour l'agent de sécurité, c'est une chemise blanche, bleu ciel, une cravate, un pantalon, un griou noir, des chaussures noires et l'insigne de sécurité. Donc, c'est pour ce que j'avais dit tout à l'heure. Ah, Gérard, bravo ! Bravo, Gérard ! Tu as déjà fait l'agent de sécurité ? Bah, bien sûr, sinon, je ne te dirais pas comment qu'on s'habille. Ah, d'accord. T'as fait ça où ? T'as fait tout ça dans un supermarché, en tout cas ? Non, devant les banques. Banque de peau. A voir. Il a précisé qu'il portait des strings roses et des pentes jortelles aussi. Hé, ta mère apporte quoi, elle ? Oui, M. Gérard, pour vous, M. Gérard. Oui, M. Mazur. C'est-à-dire, j'imagine, à l'entrée de votre radio, il doit bien y avoir des agents de sécurité ou des maîtres chiens. Eh bah, ceux d'RTL, ils sont habillés avec le truc RTL et c'est tout, ils n'ont pas d'insigne. Donc, ça veut dire qu'il y a un uniforme différent pour chaque établissement ? Eh bah, voilà, c'est ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure. Bah, tu nous certifies que l'agent de sécu, il a une chemise blanche ou bleue. Eh alors, M. Meunière, mais tout à l'heure, je t'ai posé... Oh, punaise, mais vous allez vous ouvrir les neurones, là ! Les neurones. Putain ! Non, mais j'ai compris ce que tu dis, mais tout à l'heure, tu disais que c'était pas vrai. Moi, je te disais qu'il pourrait être habillé comme on leur demandait, c'est-à-dire. Ah, c'est sur la question, un agent de sécurité doit-il posséder un uniforme ainsi que le maître chat ? Tu m'as dit non. M. Gérard, est-ce que l'agent de sécurité achète-t-il ses affaires lui-même ? Normalement, l'agent de sécurité, normalement, non. D'accord. Mais il se peut que, si la société ne peut pas fournir, il se peut qu'il aille ailleurs pour avoir les affaires. Très bien. Mais c'est rare qu'il les achète. Bon, ça, c'est ça. Par contre, pour revenir à la question à mesure, les tenues qu'ils ont, après, ça leur est retenue sur la paie. C'est ça qu'il faut voir. Oui, et alors, justement, les lavent-ils eux-mêmes ? Oui, c'est eux qui les lavent eux-mêmes, les affaires. Bon, Gérard, on fait une pause. Ils ne les lavent pas eux-mêmes, il y a le pressing aussi. Non, mais d'accord. C'est interdit parce que, justement, sinon, ils vont les détériorer. Oui. C'est une agence spéciale qui les lave. C'est eux-mêmes qui les lavent. C'est moi qui les lave, les miennes. Alors, je sais ce que je veux dire. Parce que toi, c'est toi. Ben, toi, tu détorgues tout, toi. C'est pour ça qu'on t'appelle la chienne. Voilà. Gérard. Alors, un agent de sécurité ou maître chien doit-il posséder une arme ? Et on se retrouve après avec, on s'écoute, DJ2, la paix. Matraille, ton bidon. Voilà tout de suite au 08 5000. Ce soir, ce soir, vous répondez à la question, vous germez ! Les débats de Gérard, au Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière, parce que tout à l'heure, ça va. Je n'en chope pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Eh, tu parles encore plus tard, je ne comprends pas, je fais un con. Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000, et pour les Belges, 033 08 100... Karine, le numéro des Belges, parce que je ne l'ai pas en tête. C'est le top-là, merci. 0 0 33 825 08 5000. Et donc... C'est temps de l'apprendre. Ouais, ben, j'ai pas d'ordre d'harceloir de toi, d'accord. Toi, tu fais déjà le boulot que je te demande, après, on verra. Et donc, sur le net, il y a Simon, donc un petit tour sur le net. Alors, on ne présente pas, alors. Mais c'est bon ! Je ne fais pas les présentations 50 fois. Ouais, mais quand même. Bon, ben, il y a... Vous avez Karine et Aurélie. Voilà, merci. Les deux siennes. Voilà, comme ça. Voilà, merci. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Donc, un tour... Un coup de... Un point sur le net. Gérard, avant le disque, on était à 5612. Après, les disques, 4940. Donc, visiblement, ils attendaient que tu reviennes. Donc, il va falloir y aller, là, Gérard. Presque 5000. J'ai deux petites questions. Une question de Pines de Lapin. As-tu de bonnes relations avec les vigiles des parfumeries ? Dans les parfumeries, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de vigiles. Ah, si. Non, du quel côté ? Bah, dis, alors, vas-y ! Bah, juste à côté, il y a une grande parfumerie. Tu vois pas les agents de sécurité ? Bah, c'est... Ouais, je vois. Ça commence par C, ça termine par Fora. Ouais, ouais, bah, je vois ce que c'est, à côté, là, le truc de machin. Ouais, je connais. Alors, ça se passe bien avec eux ? On va y te la centrer ? Tu sais que tu peux les essayer ? Non, mais j'ai pas vu. Non, bah, c'est bon. Si, ce serait bien. Ça y est, c'est bon. On continue sur le net. Deuxième question. M. Pif-Paf demande si, en Chine, les maîtres chiens mangent leurs chiens quand ils ont faim. Voilà, je vais te dire, l'autre, je sais pas ce qu'ils me posent comme question, mais vraiment, là, je peux pas y répondre. Ah bah, voilà. Donc, voilà. Merci, Gérard. Y a pas de quoi. A tout à l'heure. Ouais, bah, si t'as d'autres informations, t'hésites pas, t'attends pas que je te le demande. Y a pas de problème. Bon, par contre, je peux pas vous donner les stats, parce qu'on les a pas, donc voilà, malheureusement. Donc, on devait les avoir, puis apparemment, c'est pas bon. Non, mais en fait, sur le net, y a rien d'intéressant. Je travaille, parce que je peux pas travailler comme ça, voilà, c'est tout. Donc, pour les prochains débats, ben, j'espère que ça sera fait comme je te le demande, et c'est tout. Et pour ça, on récupère la mère, la mère Michel. Oui, bonsoir, tout le monde. Didier Osaguet. Bonsoir. Gagul, le petit oiseau Bullgum, là, je sais pas quoi. Ouais, bonsoir, Gérard. Tu disais tout à l'heure, maître chien, tout ça, que toi, t'as été agent de sécu avant. Non, mais... C'est avec ton chat, ou... Bon, alors, Bullgum, au revoir. Avec le petit chat calant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, comme ça, ça va déjà plus vite, ça commence déjà bien. Et monsieur Mazur, pour finir. Oui, chers amis, bonsoir. C'est Bubblegum. À la place de Bubblegum, on a professeur Broutignol. Quoi ? Professeur Broutignol ? Alors, professeur Broutignol. Bonsoir, monsieur Broutignol. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, professeur Mazur. Bonsoir, tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur Broutignol. Bonsoir. Bon, allez, on continue. Donc, la question à l'agent de sécurité, ou maître chien, a-t-il le droit de... On va sceller une arme, on demande à la mère Michel, qui a perdu son chat. Non. Voilà, ben c'est bon. Ben oui. Ben oui, ben ok. Didier Ozaghe ? Non plus, non plus. Je pense pas qu'ils aient nécessairement besoin d'une arme à feu, étant donné que, déjà, ils sont équipés avec des chiens, quoi. Il n'y a que les policiers et les gendarmes qui ont le droit d'avoir des flingues. Eh, 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 pour l'instant, c'est un débat sur les agents de sécurité. Non, mais je te dis pourquoi, en fait, s'ils n'ont pas le droit, il n'y a que les policiers et les agents qui ont le droit d'avoir des armes. D'accord. Est-ce que t'es d'accord avec la rumeur populaire qui dit, Gérard, qu'en fait, les vigiles et agents de sécurité, ce seraient des gens qui n'auraient pas réussi dans la police ? Non, mais attends, eh, oh, déjà, quand on est poli, on ne coupe pas, on ne coupe pas, c'est professeur protignole, là. Non, c'est Didier Ozaghe. Ouais, ben, Didier Ozaghe, quand on est poli, hein, je t'ai demandé ta question, donc, je t'ai demandé ta réponse, t'as répondu, t'aurais pu attendre que M. Mazur et le professeur, Isaac, t'aurais pu me dire ce que tu voulais dire. D'accord, très bien. D'accord ? Il finissait parce que je l'ai coupé, en fait. Alors, donc, tu disais quoi, alors, Didier Ozaghe, avant que les deux autres y parlent ? Je disais qu'il y a une rumeur populaire qui traîne, là, en ce moment, qui dit qu'en fait, les agents de sécurité et les vigiles, ce seraient des gens qui auraient été recalés aux examens de police. Qu'est-ce que t'en penses, Gérave ? Eh, c'est une rumeur que t'as entendue, ça, douce, hein ? C'est une rumeur que j'entends un petit peu partout, hein ? Eh ben, c'est faux, de toute manière. C'est vrai RTL. Ouais, mais c'est ça, professeur Brotignol. Professeur ? Je jouais pas. Ouais, t'as gueule, toi, derrière, avec tes jouais pas, parce que tout à l'heure, je vais faire jouir mon pied dans le cul avec une matraque. Oui, alors, justement, ça tombe bien que vous en parliez. Je pense que les agents de sécurité sont habilités à porter une très, très grosse matraque pour compenser, bien entendu. Ouais, et professeur Brotignol ? Oui, eh ben, moi, j'ai... Oui, c'est clair, je les ai vus avec des matraques. Eh ben, oh, 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 tu as... Eh, retire tes toits de données, parce que moi, j'ai le verre, d'accord ? C'est pas très gentil, c'est le verre que moi. Je parle comme ça, c'est pas ma faute, hein ? Ouais, ben, tu parles correctement, ou tu vire ! Qu'est-ce que je peux y faire, moi ? Ouais, t'es vraiment un troubleau, allez, dégage, au revoir ! Allez, dégage, dégage ! Arrête, il a des problèmes. Dégage, dégage, arrête ! Allez, 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 hop ! Mais tout le monde a droit à la différer. Allez, hop, terminé ! Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Question de monsieur cousin. Ta gueule, toi ! Eh, je vous préviens, les mers ! Je vous préviens, là-haut ! Eh, je vous préviens ! Je vous préviens que si ça continue comme ça, dans moins d'une demi-heure, j'arrête. D'accord ? Alors, ça commence à bien faire ! Ce serait dommage, c'est un débat de fond, là. Ouais, ouais, bah, vous allez voir comment ça va se passer, aussi. Poursuivez, monsieur Gérard, c'est un excellent débat, poursuivez. Ça va pas se passer comme ça, tout à l'heure, hein, Gérard ? Je vous préviens ! Gérard, sur le Net Pin de Lapin, à nouveau, me demande s'il ne faudrait pas mettre des vigiles au standard pour filtrer les abrutis. Ouais, je pense que si, parce que mettre des nanas au standard, il va falloir y penser. Ça devient grave, hein. Il faut en mettre à la porte du studio, aussi. Ouais, non, non, mais il n'y a pas besoin d'en mettre à la porte du studio, il y a besoin d'en mettre, pour filtrer les abrutis qu'appellent. Parce que là, là, à mon avis, c'est un jeune branleur que vous m'aviez pris, hein. Ouais, apparemment, on s'est fait un petit peu avoir. Ouais, ouais, bah, faut gérer, hein. Parce qu'on va pas continuer comme ça toute la soirée, hein. Je vous le dis, moi, sinon, moi, à une heure et demie, moi, je plie les bagages, hein. Mais non. Moi, ça va aller vite, hein. Mais non, on les reste, quand même, un petit peu. Prochaine question, là. Bon, envoyez, prenez du monde, là, envoyez-moi d'autres personnes, là. On accueille Dogmaster. Qui ? Dogmaster. Bonsoir. Dogmaster, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dog. Bonsoir, Dogmaster. Bonsoir. Donc, là, tu veux répondre à la question, de toute manière, tout le monde a dit non. Alors, donc, c'est plus la peine, maintenant. Oui, je veux dire non, aussi, parce que j'ai entendu. Non, 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 non. Et puis, déconne-toi, on... Eh, celui qui... Celui qui s'amuse à ça et qui est bourré, il va raccrocher, il a un coup de pompe dans le cul. Ben, c'est pas toi, hein, Gérard, qu'on m'entendait ? Non, 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 non. Et puis, déconne-toi, on... C'est toi, ça, Gérard. Il est complètement bourré, on dirait. Eh, je voudrais bien savoir d'où qu'il te sort, ce con, là. Pauvre con, va. Oui, Gérard, c'est Dogmaster. Je vous y ai pas. Bon, alors, Dogmaster, tu voulais dire quoi ? Ah bah non, je voulais dire non, tout simplement. Non mais attends, tu me demandes de la parole, tu veux dire quoi ? Ah non, j'ai pas entendu la question, moi. L'éjaculez pas. Oh là là, putain, vous commencez à me casser les couilles sérieusement ce soir ? J'ai même pas de poils à ta table. Ça commence à bien faire, celui qui s'amuse à faire ça. Question de monsieur cousin. Alors, je préviens tout de suite. Ah là là, il faut préviens. Je préviens que si j'entends un truc comme ça, je bire tout le monde, je mets un disque et je me casse. C'est pas gentil ça. Ça va être clair. C'est pas la meilleure solution. C'est clair, net et précis. Au standard, vous êtes prévenus que si j'entends un truc comme ça, je balance un disque et je me casse. Le débat, il sera terminé. Monsieur Gara, poursuivez votre débat, il est passionnant. Franchement, enchaînez la question. Alors, j'en étais où ? Doivent-ils être assurés ? Et de quelle manière ? Donc, pour les agents de sécurité et maîtres chiens, est-ce qu'ils doivent être assurés ? Et donc, est-ce que les maîtres chiens et les animaux doivent être assurés ? On fait les deux questions en même temps. Très bien. Ah oui ? Alors, monsieur Mazur. Eh bien, je dirais oui, tout à fait. Et j'ajouterais même au tiers plus vol. Au tiers plus vol ? Oui, absolument. Et puis de glace. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir, c'est pour les voitures. Ah non, pas du tout, monsieur Gara. Non, 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 mais je parle à la mère Michel parce qu'elle disait au Brick Blass aussi. Ah oui, d'accord, bien sûr, oui. Les collisions, c'est le chien est myope. Didier ? Didier, c'est Didier, je voudrais répondre à la question. Non, non, mais Didier, tout à l'heure, tu vas être myope d'une drôle de façon que tu vas même pas répondre que je te dis au revoir. Bon, pour répondre à la question... Au revoir ! Mais non, mais je veux répondre à la question. Au revoir ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Au revoir ! Voilà ! Pas de jeter tout le monde comme ça. Je m'en fous ! Alors, bon, donc, Doc Master. Bah écoute, oui. T'appelles d'où ? Oui, j'appelle de Saint-Barthélemy. Et la fréquence ? 101.1. Ok, donc, vas-y. Ouais, bah écoute, moi, je pense que oui, il devrait se faire assurer. Une assurance vie, tout d'abord. Pardon ? Et une assurance contre la connerie, parce qu'ils doivent voir beaucoup de cons défiler dans la journée. Alors, des cons comme... Avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme ça, on s'achète ! Et moi, je t'encule et tu t'en vas ! Calme-toi, Gérard. Gérard, tu calmes, tu calmes. Vous êtes vulgaire, monsieur Gérard. Voilà, bah, terminé, Doc Master. Gérard, il y a Karim qui a parlé depuis tout à l'heure. Bah ouais ! On accueille Bébert. Bébert. Directement. J'ai le bonjour de Bébert. Oui, bonsoir. Bébert, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle Bébert. C'est Bébert. Bébert, t'appelles deux ! J'appelle de Vaux-le-Vilain. C'est à... La fréquence ! 101.7. Putain, mais quand je vous demande les fréquences, vous vous dépêchez. On va tous les vilains. Puis je réponds à la question sur les assurances. Tu laisses la mère Michel répondre avant toi, puis tu parleras. Ok. Eh bien, concernant les assurances, je pense qu'il est, comme dans tout métier, il faut être assuré. Donc voilà, il faut qu'il soit assuré. En plus, peut-être au niveau, tu vois, s'il blesse quelqu'un ou si le chien n'y a quelqu'un, peut-être qu'il faut une assurance en plus. Ouais, s'il mord quelqu'un, tu veux dire, c'est ça ? Le chien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois bien Paul Maître, hein. Je pense pas qu'on le mette, il va s'amuser à mort de quelqu'un, hein. Euh, on excèdera, je ne le sais jamais, hein. Ok. Euh, Bébert ? Oui, bah déjà, chez les Bébert, nous, on est vigiles de... Tu réponds correctement à la question, on n'en a rien à foutre de ta vie, d'accord ? D'accord. Donc, on est vigiles de père au fils et... J'en ai rien à foutre de soni ! Effectivement, on a souffri... Bon, alors, dégage, allez, va t'enculer ! Allez, dégage ! Dégage, dégage, dégage ! Dégons-tête avec Gérard Cousin ! Gérard, s'il te plaît, tu veux pas te calmer un tout petit ? Hé ! Non, mais ça commence à bien faire, là ! Non, mais Gérard, calmement ! Hein, ça commence à bien faire ! C'est bon, Gérard, du calme, du calme ! Arrêtez de me prendre des cons ! D'accord, on va arrêter de prendre des cons ! Je suis vigile, je suis vigile ! Mais essaye de pas les trouver... Bébert, au revoir ! Arrête ! Essaye de pas les trouver trop cons, toi, Nampoulin ! Non, mais attends ! J'ai pas demandé de me raconter sa vie ! Mais il était au revoir ! C'était important, j'avais réveillé ! Je t'ai dit au revoir ! Ça y est, ça y est ! Je l'ai fait taire à jamais ! C'est quelqu'un de Gérard, du calme ! Il est mort ! Laurence Tortellini, 92.2 ! Laurence ! Laurence ! Laurence ! Bonsoir, Gérard ! Bonsoir, toute l'équipe ! Bonsoir, Laurence ! Oui, bonsoir, mademoiselle Tortellini ! Tortellini ! Bonsoir ! Faux ! Hé, qui c'est qui m'a choisi ça, là ? C'est le maillon faible ! Correct ! Je sais pas du tout ! Hé ! Je crois qu'il y a une erreur avec le standard, il y a des gens qui arrivent qui s'incrusent, ça part ! Non, non ! Hé, il sort d'où, celui-là ? Il passe par un satellite ? Ça sort d'où, ça ? Laurence, t'as ça un mec ! C'est quoi, ce bordel, là ? Ah oui, mais c'est mon prénom, c'est Laurence, tout à fait ! Un prénom anglais ? Ouais, c'est Laurence ! J'appelle d'Angleterre ! Ah, avec 92.2, t'appelles d'Angleterre ? Je suis en vacances à Paris ! Oh là là, qui c'est qui m'a choisi cet auditeur ? Qui m'a choisi ça ? Qui m'a choisi ça au standard ? Ton cul, ton cul ! Regarde ! Eh non, mais ça commence à bien faire, là, sérieusement ! Ça vient pas du standard, ça vient pas du standard ! Alors, il sort d'où, lui ? Mais j'en sais rien, mais ça vient pas de là ! Eh, faut me trouver du monde, là, parce qu'on va pas continuer comme ça ! Gérard, Gérard, pour calmer un petit peu les choses, un petit point sur le net, 6342 connectés, donc ça va m'entendre un petit peu ! J'ai deux petites questions, une question de Lapin Mystère, les agents de sécu sont-ils assurés par l'agence Tourisque ? Ça n'a rien à voir, je vois pas le rapport avec les assurances pour les chiens et les maîtres ! D'accord ! Et une deuxième question de Manu, qui te demande ce que tu penses des filles agents de sécu ? Bah justement, la question, on va y venir ! Ah d'accord, t'attends bien ! Donc, bah voilà, on y vient juste après ! Bah bah, de toute manière, pour calmer un peu la sauce, parce que ça commence à me brouter le minou ! Question de monsieur cousin ! Ta gueule, toi ! C'est ma spécialité ! Euh, la mère Michelle, ça va ? Oui ! Tu te sens bien ? Bah oui, pourquoi ? Et la mère Michelle qui a perdu, tiens, là ! Bon, alors ! Bon, bah, de toute manière... Elle est où, la bordel de Zik, là ? Donc, on va, pour calmer un peu, là, tout le monde ! Pardon ! Bah, pas tout de suite la musique ! Si, 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 parce que ça va, on va calmer tout le monde, parce que ça commence à me chauffer ! Je pose la question, déjà ! Hein ? Euh, donc, bah, on reste toujours sur, sur les trucs de sécurité, c'est tout ! Et on va s'écouter, totale sécurité, stop, où je tire ! Et on se retrouve tout de suite après, en espérant que ça sera calme ! Parce que sinon, je mets la clé sous la porte à une heure et demie, comme prévu ! Allez, on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 On va voir ça, donc deux petites questions, question de Kelvinator qui te demande si tu connais des noms d'agents de sécu célèbres ? Non, non mais c'est pas les noms d'agents de sécurité célèbres, non j'en connais pas, mais même je donnerais pas les noms à l'antenne déjà pour commencer. T'es sûr ? Non, j'en connais mais je donnerais pas les noms donc c'est bon. D'accord. Deuxième question, Epsilon qui te demande comment tu faisais pour repousser les admiratrices lorsque t'étais gardien de sécu toi, agent de sécu. Non mais je remets... Avec les odeurs. Non non mais ça, toi c'est bon, t'as tout tel à voir. T'utilisais pas d'armes en fait ? Non non non. Non, non non, y'avait pas d'armes, normalement on n'a pas le droit d'en posséder, donc voilà. Nous assouillons un nouvel auditeur, c'est Hot Dog qui vient du 101.9. Hot Dog ! Hot Dog ! Allô bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Benjamin ! Benjamin casse-toi de là, bonsoir ! Ouais bah, tu te calmes d'accord ? Bonsoir ! La mère Michel, toujours là ? Toujours là, rebonsoir ! Rebonsoir ! Donc toi, quand j'ai dit tout à l'heure, ça commence à me brouter une minute, t'aimes bien ça toi ? Bah ouais ! Ah bah c'est bien, c'est pas mal. Et monsieur Mazur, pour finir ? Oui bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bon monsieur Mazur, de manière, on a décidé que vu que, apparemment, vous avez compris ce que je vous ai dit dès le départ, apparemment, on va peut-être vous garder jusqu'à la fin. Et la mère Michel, si elle se comporte bien et qu'elle me dise pas des conneries pour la finale, elle reste aussi jusqu'au bout. Mais par contre, les autres, je vous préviens, et ça, j'ai prévenu au standard que maintenant, c'est les... Ça va être vite fait, bien fait ! Gérard, c'est Benjamin, j'aimerais répondre sérieusement à la question. Bah, donc, doivent-ils être assurés et de quelle manière ? Donc, on fait deux questions en une, donc, j'ai bien précisé tout à l'heure. Et est-ce que les chiens, doivent-ils être aussi assurés ? Voilà, donc c'est les deux questions. Je suis agent de CQ dans une grande entreprise dont je ne citerai pas le nom. Non, non, faut pas citer les noms de manière. Effectivement, je suis assuré, moi et mon rote vénère, poupette. Non, mais c'est pas la peine de donner... Alors, tu veux pas donner le nom de ta boîte, alors tu donnes pas le nom de ton chien, d'accord ? Très bien, oui. Vers Michel, s'il te plaît, merci. On a souscrit une assurance assez ravantageuse, c'est la FACMUT. Hé, Benjamin ! Oui ? C'est toi qui parles, là ? Bien sûr. Alors, je te préviens, ça fait déjà deux fois que tu t'amuses à me faire une connerie. La troisième, tu vas virer. Je viens d'arriver et monsieur Gérard. Ouais, non, mais moi je te préviens, d'accord ? Très bien. Alors, un homme averti, on vaut deux, d'accord ? Et un avertissement, ça fait déjà deux. Alors, le troisième, c'est bonne nuit. Un carton jaune, donc. Ouais, ouais, le carton jaune, tu vas te prendre un carton rouge avec un coup de pompe dans le cul et tu vas retourner au standard tout à l'heure, toi. Alors déjà, tu vas faire une chose. Karine, s'il te plaît, tu veux... Ah bah non, t'es occupé. Vous me mettez Benjamin en attente et vous me le calmez, merci. S'il vous plaît, c'est le défi. Oh, tu t'écroces, ça va te passer tout à l'heure, on va te dire au revoir tout de suite, ça va pas être pareil. Oh putain... Holdog ! Holdog ! Ouais, tu peux me rappeler la question, s'il te plaît, Gérard ? Putain, mais oh, je les dise là, il y a cinq minutes. Benjamin, elle l'a demandé. J'étais en parenthèse, j'entendais pas. Doivent-ils être assurés ? De quelle manière est-ce que les chiens doivent l'être aussi assurés ? Forcément, forcément, ils doivent être assurés parce qu'ils portent des colliers, les colliers, ça coûte cher. On voit, il y a beaucoup de vols de bijouterie en ce moment, ça coûte très cher les colliers, donc forcément, il faut les assurer. Non mais attends, je te demande pas si on doit assurer les vols de colliers, je te demande si on doit assurer... De quelle façon qu'ils doivent être assurés, espèce d'andouille ? Ah, désolé, ouais, mais c'est pareil, si, si, les agents, ils tiennent à leur vie, donc forcément, ils tiennent à leur collier, donc si, si, ils vont assurer leur collier. Je sens que toi, tout à l'heure, tu vas faire comme Benjamin, tu vas aller voir Karine au standard ou Aurélie, et puis ils vont te calmer. Ok, non mais je vais me calmer, je vais me calmer. Ouais, bah t'as intérêt de te calmer. On accueille l'agent de ton cul, là. Oui, bonsoir, c'est l'agent de son cul. Bonsoir tout le monde, l'agent de son cul, 30 ans, j'appelle de bourre l'oignon, 119.9. 109.9, espèce de con ! Non, bourre l'oignon, 119.9. J'ai 109.9, d'accord ? Et tu vas pas commencer à me faire chier ! Alors, 109.9, pardon, bonsoir. Gérard, un petit point sur le net, rapidement, 6712, et pin de lapin, décidément, très très fertile, se sort en question, qui demande si le prix de l'assurance maître chien est proportionnel à la taille du chien et accessoirement à celle du maître. Non, je vois pas pourquoi il faudrait une taille spéciale pour assurer le chien puis le maître. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ok. Donc, puis lui, il prendra peut-être qu'il pose des questions un peu mieux. Bon, alors, elles ont de ton cul. Elles ont de ton cul. Tu réponds à la question ? Sur les assurances ? Non, sur la main de ma sœur dans la culotte dans le web. Dans la main de ma sœur, effectivement, elle a pris des culottes dans le web. Oh, celui qui fait ça derrière, arrête ! Alors, je peux y aller ? Je peux y aller, Gégé ? Non, mais c'est quand tu veux, parce que les blancs, j'aime pas trop en avoir. Alors, tu te magnoux, sinon tu vires. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est surtout le chien qu'il faut assurer, en fait. J'entends ! Putain, mais c'est pas possible, celui-là ! Laisse-moi te répondre, c'est surtout le chien qui... Si ton chien mord quelqu'un, si t'as pas d'assurance, tu l'as dans l'os. Il vient de le dire. Mais de manière, on vient de le dire, s'il mord quelqu'un, mais t'avais qu'à écouter tout à l'heure, la mère Michel, elle l'a dit, en cas où il mordait quelqu'un. Putain, mais sois pas con ! Dès des bouches, allez, je rône ! Je vais dans le sens de la mère Michel. Oh, putain ! Je vais dans le même sens. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que, par exemple, si ton chien, il se fait mordre par quelqu'un lors d'une intervention, il vaut mieux qu'il soit assuré aussi dans ce sens-là. Ah, parce que tu crois que le chien va se faire mordre par quelqu'un, toi ! On ne sait jamais, l'intervention, ça peut être musclé quand même, il peut se passer des trucs. Imagine, à la sortie d'une boîte, s'il y a une bande qui se ramène avec des big bulles, et bah ton Malinois, il ne sait pas... Ouais, il y a des big bulles, hein, pas des big bulles, là, comme tu viens de dire, la mère Michel. C'est le roi de Vénère, ça peut être... Non, mais attends, déjà, pour commencer, les big bulles, normalement, ils n'ont pas le droit. Mais si tu te fais attaquer par un mec qui a un big bulles... Ouais, mais normalement, les big bulles, maintenant, c'est interdit. On n'a plus le droit, ils doivent être tenus en laisse avec une muselière. Non, mais on a le droit d'avoir des big bulles, il faut qu'ils soient comme toi. Il faut qu'ils soient tenus en laisse avec une muselière, tu oses, je viens de dire ! Mais il faut qu'ils soient stériles, comme toi ! Bon, ah, j'en t'en tue, tu vas le prendre ! Non, c'est pas moi, c'est pas moi ! C'est qui, qui vient de dire ça ? Je viens d'arriver, bonsoir. Putain, mais... Celui-là, il est complètement conjugué, il répond à la question, il dit, je viens d'arriver ! Tout à l'heure, toi, tu as dégagé, mais il te fait bien fait ! Benjamin, t'es calmé ? Benji ? Benjamin ! Non, mais je peux pas te le mettre, en fait, là, parce qu'ils sont déjà quatre ! Eh ben, tu mets agent de ton cul de côté, pour l'instant ! Comme par hasard ! Voilà, ouais, comme par hasard ! Voilà, c'est bon ! Benjamin, t'es calmé ? Oui, j'ai calmé, j'ai bu une petite verveine ! Dragon Ball ! Oh là 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 là, je sens... Toi, tu sais ce que tu as peur ? Tu vas aller continuer de boire ta verveine, parce que tu m'énerves ! Allez, hop, dégage ! Terminé pour toi ! Comme ça, ça va aller plus vite ! Hop ! Et on récupère agent de ton cul s'il dort pas ! J'aimerais, je voudrais te poser une question ! Eh, c'est un temps mal ! C'est qui ? C'est Hot Dog, Gérard ! Je t'écoute ! Ouais, je voudrais savoir, c'est pourquoi toujours les maîtres chiens ? Parce qu'il n'y a pas que les chiens qui sont féroces, qui sont des animaux qui font peur, il y a... Je sais pas, il y en a beaucoup d'autres ! Il y a les chats, il y a les singes, il y en a beaucoup ! Ouais, c'est vrai ! Non, mais attends, hé ! On va pas... On va... On va... On va pas commencer à faire un débat sur les zoos, parce que j'ai jamais vu un agent de sécurité ou un maître chien avec un chat ou un singe ! Non, mais tant que tu y es aussi, Hot Dog, comme tu poses la question, qu'il n'y a ni queue ni tête comme toi, d'abord, pour commencer ! Dans ce cas-là, pourquoi tu prends pas un crocrodile ou un éléphant ou une girape aussi, tant que tu y es ? Ouais, c'est vrai ! Hein ? Oui, un maître crocrodile, monsieur Gérard ! Ouais, bah bien sûr, monsieur Mazur ! Non, mais attends, c'est agent de ton cul ! Est-ce que t'as déjà entendu parler du maître renard et du maître corbeau ? Est-ce que t'as déjà entendu que ta mère, elle a une histoire enculée par toi bientôt ? Euh, non, ça, à mon avis, c'est pas d'actualité, hein ! Ouais, bah, je pense que tout à l'heure, tu es allé la voir, puis tu as lui demandé ! Bon, d'accord ! Bon, alors, suivant... Non, j'ai pas répondu, moi, dans cette histoire ! Euh, question IRC, Gérard ! Euh, déjà, pour commencer, 7612 ! En ce moment, 7612, donc ça monte ! Et une question d'Epsilon, qui te demande si les agents de sécu doivent manger tous les jours des yaourts pour se tenir en forme ! Je vois pas le rapport du tout avec le débat sur la sécurité ! Bah si, ça parle des agents de sécu ! Ouais, mais d'accord, mais je vois pas le rapport s'il faut qu'ils mangent des yaourts ou pas ! Bah si, il y a un rapport, c'est pour se tenir en forme ! Mais là, il se tient en forme comme il peut ! Qu'est-ce qu'il y a, toi, d'abord ? Actimel, tu sais, ça te renforce de l'intérieur ! Ah, c'est ce que j'allais dire ! C'est un actimel direct ! Oh là là, c'est ce que tu ferais mieux de prendre pour calmer ta douleur ! Ah là là, c'est bon pour les chiens ! Bon, alors, donc, l'assurance, oui, donc, comme la mère Michèle le disait, donc, parce que s'il meurt quelqu'un, et oui, comme son maître, on ne sait jamais en cas de blessure, grave ou de décès ! Voilà, terminé, on a fait le tour de la question ! Attends, Gégé, Gégé, est-ce que ça fait partie des frais que tu peux te faire rembourser par ton employeur ? Ah non, ça, non, 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 l'assurance, c'est à tes frais ! C'est à tes frais ? C'est à tes frais ! C'est un peu dur, ça, quand même ! Ah bah, ouais, attends ! Déjà, l'employé cherche des maîtres chiens et des agents de sécurité, tu crois pas qu'il va encore payer en plus ? L'assurance, pour toi et puis pour ton chien, non, mais... Oui, oui, M. Gérard, surtout, si je peux me permettre d'intervenir, surtout que j'ai entendu dire que les agents de sécurité étaient plus que grassement payés... Oh, non, 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 ça dépend ! Non, 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 non ! Comment, comment, comment ? Ah, mais merde ! Qui c'est qui s'amuse, là ? Elle est connard, là, il va se calmer, là, maintenant ! Donc, M. Mazur... Alors, donc, écoutez, dans un journal dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment, j'ai lu que le salaire moyen d'un agent de sécurité en début de carrière... Ma voisinelle est 6 000 à 8 000 euros, mensuellement. Ouais, mais là, je crois qu'il y a un truc qui va pas, parce que ça me paraît bizarre, quand même, ces chiffres, hein. Écoutez, mais non, après tout, alors ça nous ferait entre 36 000 et 43 000 francs, n'est-ce pas ? Oh, non, 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 ça fait... là, je crois pas, hein... Vous êtes un journal très, très sérieux, en plus. Ouais, non, mais là, je crois que... je crois que c'est pas bon, là, il y a... Ouais, c'est normal. Il y a une erreur, hein, il y a une erreur, là, parce que c'est pas normal. Entre 40 et 43 000 francs qui seraient par mois, c'est ça ? Oui, oui, absolument. Non, 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 ça va, ouais, dans ces cas-là, c'est carrément... C'est carrément un PDG, hein, ou directeur... Non, non, pas du tout, hein. Non, bah si, ça serait un directeur, un directeur d'une bijouterie, hein, voilà. Non, 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 monsieur Gérard, je vais vous l'assurer. Il y avait bel et bien écrit un employé, donc, en début de carrière. Ouais, bon, c'est bon, on va pas s'éterniser là-dessus, hein. Mais attends, Gégé, est-ce qu'ils ont peur, quand même, un petit peu... Non, mais donne ton nom, quand tu parles... Eh, Mère Michel, faut pas... C'est la jambe son cul. Mère Michel ? Elle est partie ? Tu la virerais. Mais non, c'est pas elle que j'ai viré. Mais si, tout à l'heure. Mais non, c'est Benjamin que j'ai viré. T'as viré aussi, mais la Mère Michel ? Non ! Voilà, non. J'ai jamais dit que je la virais. Rappelez-la. Je la rappelle. Rappelez-la. Ouais, Gégé, je te disais, c'est agent de son cul. Est-ce que, quand même, ils ont pas d'autres avantages ? Je sais pas, moi, ticket resto, frais de panier, tout ça. Y compris pour le chien. C'est-à-dire, est-ce que le chien, lui, il a pas aussi l'équivalent des tickets resto ? Vous n'étiquez pas les chiens, je crois. Non, 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 ça... Mais attends, parce que là, vous partez, vous me posez des questions. Bon, de toute manière, pour l'agent de sécurité, bon, il y a des frais de déplacement. Donc, automatiquement, les frais de déplacement, le frais de panier est compris dedans. D'accord ? Et pour le chien aussi, est-ce que ça comprend la gamelle ? Ben, ça comprend les deux, hein. Automatiquement, hein, si... Monsieur Gérard, qu'en est-il des soins vétérinaires ? Comment ? Les soins vétérinaires. Ben, c'est au frais du gars qui a le chien, hein. De manière, en principe, quand la personne va pour se faire embaucher avec son chien en disant qu'il vient pour la place, donc automatiquement, il doit présenter tous les papiers nécessaires concernant le chien. C'est-à-dire, le carnet de santé, à jour et tatoué. Gérard, t'es d'accord ? Oui. Il disait, donne ton nom, donne ton nom. Pardon, pardon, c'est hot dog. Les agents, les maîtres chiens, ils travaillent souvent de nuit. T'es d'accord ? Ben, comme les agents de sécurité, hein. Ouais, mais donc, il doit avoir des vétérinaires de nuit, comme les médecins de nuit, parce que... Sinon, ça ne marchait pas, ça ne fonctionne pas, sinon. Non, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me mélanger, toi, là ? Oui, et M. Gérard, simplement, si le chien tombe malade en pleine nuit, comment êtes-vous ? Non, mais de manière, il y a toujours des vétérinaires qui sont ouverts. Bon, de manière, la question, on ne va pas s'éterniser trop là-dessus. Et la mère Michel est revenue. D'accord. Mère Michel, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas, Karine m'a dit au revoir, et puis voilà. Et alors, Karine, on vire les gens comme ça sans que ce soit même là qui les vire. J'avais dit... Je t'ai entendu dire, dégage, tu m'énerves. Ah non ? C'est à Benjamin que j'ai dit ça, c'est tout. Et à Mère Michel, j'ai dit qu'elle restait jusqu'à la fin du débat avec M. Mazur. L'erreur, là, tu mènes. Voilà, top ! Elle a un travail considérable au standard. Elle a pas entendu, elle a un travail énorme. Ah ben, bien sûr, surtout avec moi, assez comment que je fais. Bon, alors, là, c'est la question suivante. Il n'y a pas de question importante sur le net ? Si, si, Gérard, alors attends, bouge pas. On est à 7810. Question de M. Cousin. Non, question de Rodolphe Vagina, qui te demande... Gégé, c'était quoi ton QRZ quand t'étais agent de sécu ? Déjà, je faisais pas de sécu, donc en étant agent... Tu faisais quoi la nuit, en fait ? Dans une société, je restais à surveiller. Ouais, mais quand tu te faisais chier, tu faisais quoi, exactement ? Ah, je bouquinais. D'accord, non ? Je bouquinais où ? Je regardais où j'écoutais la radio, il n'y avait que ça à faire. Et ton cul... Tu tripotais ton cul, hein ? C'est possible. Alors, asante ton cul ! Ah non, c'est pas moi, attention, 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 oh là là, il est hors de voix, là. Alors, c'est au hold'oeil. M. Gérard, poursuivez, M. Gérard, alors, poursuivez. Bon, c'est bon, là, maintenant, on se calme, donc j'ai répondu à sa question. Non, donc, quand je m'emmerdais, je bouquinais, puis j'écoutais la radio, donc je ne vois pas le QRZ. Je ne pouvais pas faire de la série, étant donné que la voiture, elle était au garage. Est-ce que tu as le droit de lire ? Il n'y a pas qu'un voiture. Bah, de toute manière, vu qu'on était deux, donc automatiquement, il y en a un qui faisait une ronde. Moi, pendant ce temps-là, je restais là-haut, et après, c'était moi qui refaisais une ronde une heure après ou deux heures après. Vous ne faites pas la ronde à deux ? Non, 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 il y a toujours... Non, mais il y a toujours une autre personne, il y a toujours une personne qui doit rester dans les locaux pour répondre au téléphone. Si, par exemple, le patron de la boîte appelle pour savoir si ça se passe bien, ou même le directeur, il peut se pointer à n'importe quelle heure de la société pour savoir si on fait bien le boulot, c'est tout. Et toi, il y a des armes, c'est pas ? S'il arrive et que tu bookines ? Hum ? S'il arrive et que tu bookines... Ah, de toute manière, il ne peut rien dire, vu que s'il y a toujours quelqu'un qui est présent dans la loge, et que son boulot, il est fait, et que quand il prend son cahier, qu'il voit que toutes les rondes étaient faites et qu'il n'y a rien à signaler durant la nuit, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Hum ? Tu lisais quoi ? Des romans. Des romans ? Quel genre de romans ? Non, c'est pas des romans d'amour. Des pixous, des trucs comme ça, quoi. Non, mais bien sûr, pourquoi pas des Tintin Milou, non plus, tant que tu y es, toi ? Ou des Pintouzes, des Playboys. Ouais, c'est ça, Playboy. Ah, t'es bien placé, toi, pour lire Playboy, hein ? Ouais, bah, on voit, hein ? On voit qu'il y en a qui savent bien lire ça. Ouais, alors, question à Internet avant qu'on reparte, non ? Question de monsieur cousin de Surenne. Gérard, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu tousses, s'il te plaît ? Non, ça donne du flair. Bon, t'as... Putain, on pense à ceux qui passent après, vas-y. Alors, y a-t-il autant de femmes que d'hommes dans les deux professions ? On va demander à un agent de ton cul. Bah, écoute, je pense qu'il y a quand même plus de chiens mâles que de chiens femelles dans les deux professions, a priori. Est-ce qu'il y a... Attends, parce que toi, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, t'es en train de te foutre de ma gueule sérieusement. C'est possible. C'est possible, eh bah, au revoir. Ah bah non, au revoir. Eh bah là, maintenant, c'est possible que tu t'en ailles. Tu diras qui, là ? Agent de ton cul. Oui, je suis là, je peux répondre. Non ? Voilà. Old dog ? Oui. Donc, ouais, s'il y a plus d'hommes ou de femmes, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes, parce que c'est quand même un travail physique, donc forcément, les hommes sont quand même plus forts que les femmes. Faut bien se l'avouer, donc c'est surtout des hommes. Ouais, dans un sens, si tu veux. Mère Michel ? N'importe quel sens. Moi, je pense que c'est pour les hommes, parce que, voilà, quoi, ils aiment bien rien branler la nuit, donc Agent de Ségus, c'est le bon truc, quoi. Ouais, non, mais je pense... Ouais, d'accord, mais non, attends, faut pas croire que les mecs, ils branlent rien de la nuit quand... C'est ça, tu disais que tu lisais. Ouais, non, ouais, non, mais attends, parce qu'on était plusieurs. C'est pas du boulot et être payé pour lire, hein. Ouais, non, mais c'est qu'on était plusieurs aussi, attention, hein. On cul avec un asso. On était plusieurs, hein, c'est pour ça aussi que je pouvais me permettre de lire, hein. Ouais, mais de temps en temps aussi, je prenais la... C'était... Quand c'était à mon tour de faire la ronde, je la faisais, hein. Ça, faut pas croire que je faisais que de lire jusqu'à... Jusqu'au... J'ai quand même l'air d'être un métier passionnant. Bah, disons, quand tu te tapes 12h, quand tu te fais 12h d'affilée, tu commences à 19h et que tu termines à 7h du matin, euh... Et tu préférerais pas prendre à 19h et finir à 7h dans, genre, dans une usine de métallurgie ? Bah, j'étais... Tu pourrais payer à quelque chose ? Comment ça ? Bah, je sais pas, tu fournis plus de travail qu'en 10h. Ouais, mais c'est pareil, hein. C'est ça, ça revient au même, hein. Ça revenait au même, hein. Monsieur Mazur, pour... Eh bien, écoutez, moi, je me range de l'avis, de l'opinion générale, n'est-ce pas ? Et je pense qu'il y a bel et bien beaucoup plus d'hommes que de femmes. Bah, de manière, moi, jusqu'à maintenant, j'en ai croisé 2-3 qui étaient... C'était des femmes, bon... Est-ce que c'était des femmes comme moi, Gérard ? Bah, je sais pas, je connais pas ton critère. Bah, Brutminou ? Ah, Brutminou ? Bah, non, ça, c'est... Brutminou, c'est nous qui broutons vos minous, c'est pas à vous. Oui, mais monsieur Gérard, je vous rappelle, vous n'avez pas à le faire, vous ne pouvez pas le faire pendant vos heures de travail. De quoi ? De brouter les minous. Tout à fait. Bah, non, ça, c'est... Heureusement qu'on n'a pas le droit de se taper de sa copine pendant les heures de boulot, parce que... Oui, non, mais précisez-le, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient penser que, finalement, agent de sécurité, c'est un métier très, très cool. On lit des livres et on broute le minou de sa copine, n'est-ce pas ? Oh, Karine, tu crois pas que ça nous en fait un peu de trop, là, des auditeurs ? Bah, réponds à monsieur Mazur. Ah, non, mais... Ouais, monsieur Mazur. Ouais, vous disiez ? Oui, je disais qu'il fallait effectivement le préciser, n'est-ce pas ? Parce que les gens seraient alors tentés de confondre, vous êtes de mon avis. Non, mais de manière, il faut bien se dire une chose, parce que là, c'est vrai qu'on parle de... S'il y a autant d'hommes et de femmes dans les deux professions. Donc, ce qu'il faut bien dire... Il broutait pas. Donc, c'est vrai que... Bon, normalement, il y a plus d'hommes, parce que c'est un boulot qui est quand même assez dangereux la nuit pour une nana, parce que c'est vrai qu'une nana... Elle pourrait se couper avec une page du bouquin, donc... Ouais, mais d'accord, ouais, non, mais c'est bon... Ou bien encore se casser un ongle. Ouais, mais ça, ouais, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus un boulot pour mec. Donc, c'est vrai que... Bon, M. Mazur disait comme ça que si on emmenait sa copine... Bon, normalement, c'est interdit d'emmener sa copine sur les lieux de son travail. Mais l'avez-vous déjà fait, M. Girard ? Ouais, ouais, je l'ai fait une fois, mais je me suis pris un avertissement aussi. Oui, malheureusement, parce que j'ai le patron, j'ai mon chef qui est arrivé derrière, puis je me suis pris un avertissement parce qu'elle était là. Vous êtes arrivé derrière votre copine ? Hein ? Votre chef est arrivé derrière votre copine ? Ben, disons, elle était venue avec moi le matin, parce que une semaine j'étais du matin, une semaine j'étais d'après-midi, puis là c'était un week-end où j'étais de permanence. Et ben, malheureusement, elle m'a dit je peux venir avec toi, j'ai dit il n'y a pas de problème, et il manque de peau. J'ai commencé à 7h, à 8h il est arrivé, puis il manque de peau. Oh ben, je me suis pris un petit avertissement, mais c'est pas grave. Tu étais en train de la sauter ou toi ? Non, non, j'étais en train de l'embrasser, puis je me suis pris un avertissement, manque de peau, puis c'est tout. Alors justement, Girard, sur le net, une question de Mister Cousin qui te demande si un agent de sécu a le droit d'avoir des relations sexuelles pendant son travail avec un animal ou autre. Et pour répondre à la question, je propose qu'on accueille Sécu Lover. Et pour l'instant, Karine, s'il te plaît, je l'aurai accueilli, mais après, une fois que j'aurai répondu sur le site internet, si ça te dérange pas, c'est encore moi qui commande. Salut, Gérard. Salut, Sécu Lover. Oui, bonsoir, M. Lover. Alors, Sécu Lover, bonsoir. Donc, Gérard, la question. Bah, c'est bon, je vais répondre à la question. Donc, d'emmener sa copine sur son lieu de travail, c'est ce que je disais à M. Mazur, normalement, c'est interdit, vu que moi, je me suis pris un PV. Un PV. Un avertissement. Ouais, mais si on n'a pas de copine, on peut quand même l'amener. Bah, si t'as pas de copine, tu peux pas emmener ta copine au boulot, espèce de con. Ah bah oui, je suis bête. Bah oui, bah t'es con, c'est pas pareil. N'importe quoi, n'importe quoi, ridicule. Oui, donc, les relations sexuelles. Bah, les relations sexuelles. Avec un animal ou autre. Bah non, avec un animal, non. Je vois pas comment tu vas amener un animal sur ton lieu de travail. Bah si, si t'es maître chien. C'est de la pédophilie, ça. Bah ouais, mais attends, ton chien, tu l'emmènes, c'est pour travailler avec toi. Tu vas pas sauter ton chien, sinon c'est de la pédophilie. Bah ouais. Comme a dit la mère Michel. C'est qui, en deux, Michel Médor, là ? Oh oh ! Michel Médor. Comment, eh, on a combien de personnes là ? Monsieur Mazur, maire Michel. Oui, je suis là, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Attendez, monsieur Mazur. Bonsoir, c'est monsieur Mazur. Mère Michel. Oui ? Oldoy. Ouais. Oldoy, s'il te plaît. C'est CQ. Oui ? Et Michel. C'est monsieur Lover. Et qui, il sort d'où celui-là, là ? Michel Médor, là ? Non, ce sera pour plus tard. C'est le clan de monsieur cousin de Surenne. Allez, Gérard. Il commence à m'énerver, il commence à m'énerver ce mec-là, depuis tout à l'heure, avec cette histoire-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de citer mon nom de famille à l'antenne. Bon, Gérard, pose la question, on va mettre un disque. Non, 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 non. Si, si, si. Non ? J'ai dit non ? Bon, ok. Allez, soyons fous. Allez, vas-y. Je vais pousser à moins le quart et c'est tout. Allez, vas-y. De toute manière, je vais déborder, je vais faire mes 16 questions d'attente de sécurité. D'accord ? Bon. Ouais. C'est bien, Gérard, 7813. Ça monte d'un seul coup. Hop là. Il éjaculait pas. Ta gueule, t'as connasse. Allez, que pensez-vous que les maîtres chiens et agents de sécurité s'entendent bien ? Alors, c'est culobert. Moi, je pense qu'ils s'entendent très bien. Parce qu'en fait, moi, j'ai un ami qui est maître chien. Et son meilleur pote, en fait, c'est un gardien de sécurité. Attention. Eh, ça va ? Je vous dérange pas trop là-bas ? Ça va ? Ça va ? C'est un petit peu, en fait. Non, mais ça va ? Si vous pouvez prendre un peu d'auditeur, là, que de dormir, là, ça irait, hein ? Ah, c'est pour ça que je suis venue, c'est vrai. Ah ouais, ouais, ben, c'est venu, c'est pour... Pour gérer un enchaîne. Pour le standard, hein ? Donc, SécuLover, vas-y. Oui, donc, moi, je disais qu'un de mes amis est donc gardien de Sécu, et que son meilleur pote à lui, eh ben, c'est un maître chien. Donc, apparemment, ils ont l'air de bien s'entendre. D'accord. All Dog ? Ouais, ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'auditeur précédent, là. Avec SécuLover ? Ouais, ben, voilà. Parce que, non, moi, je pense pas. Je pense que, quand même, l'agent Sécu doit avoir une petite jalousie, quand même, contre l'autre, parce que l'autre a un chien, quand même. Il est assez endommé, un chien, l'autre, il est tout seul, il s'emmerde un peu, donc je pense pas qu'il soit vraiment pote, hein. Hum ? Non, mais moi, je crois... Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Non, mais on va voir. Mère Michel ? On va voir. Moi, je crois, oui, je crois qu'il y a la rivalité entre les deux, en fait, parce qu'il y en a un qui a un chien et pas l'autre, donc peut-être que, je sais pas, l'agent Sécu, il est jaloux, toi. Ouais, ben, je pense... Non, non, quand même pas à ce point-là, M. Mazur, faut quand même pas exagérer. Écoutez, je le tiens dans le magazine, en vue de ce débat, je m'étais... Non, 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 M. Mazur ! Monsieur ! Merci, quoi, franchement... Oh ! Je me suis retourné, t'as rien senté, m. Non, non, l'entendu. Ouais, mais il faut vraiment que tu coupes ton micro. C'est-tu qui a pété ? Non, non, personne a pété. Donc, M. Mazur. M. Gérard. Hé, je vous dis, vous restez jusqu'à la fin, mais arrêtez de me balancer des trucs des magazines, parce que je m'en bats les couilles, hein. Ah, ça doit vous faire mal en même temps. Ouais, ben, tant que c'est pas vous qui me les battez, ça ira. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Tout le monde a répondu ? Non, tant que... Répondez pas, hein, surtout, les auditeurs. Ouais, ouais, moi, j'ai répondu. Tout le monde a répondu ? Question de M. Cousin de Suren. Donc, moi, je vais vous répondre. Question de M. Cousin. Je vais répondre, si ce con arrête, parce que ça commence... Question de M. Cousin de Suren. Ça commence à m'énerver, cette histoire. Je sens que le débat, je veux même pas aller jusqu'au bout. C'est con, parce que j'avais l'intention d'y aller. Rassus, rassus, continue. Alors, donc, moi, je vais répondre. Ça fait tellement plaisir. Jérard, on t'écoute. Je vais répondre sur la question, que pensez-vous que les maîtres chiens s'entendent bien ? Ben, disons, cela dépend des circonstances. Moi, je sais que j'ai connu des gens qui travaillaient dans deux boîtes séparées. Bon, c'est vrai que, bon, c'est pas parce qu'il y en a un qui a des chiens, l'autre, il est sans chien. Ben, ils s'entendaient quand même bien. Donc, je vois pas pourquoi qu'on dit que les maîtres chiens et les agents de sécurité s'entendent pas ensemble. C'est faux. C'est vrai que ça dépend... Bon, hold up ! Hold up ! C'est toi qui viens de dire ça. Je te dis au revoir, Sandra. C'est terminé. Et du coup, on a Michel, tu peux me le mettre, Karine, merci. Michel. Oui, c'est Michel et Médor. J'appelle avec ma femme. Donc, ben voilà, tu veux peut-être répondre maintenant que j'ai répondu à la question. Le problème, c'est que j'ai pas trop entendu la question, Gérard, je suis désolé. Mais pensez-vous que les maîtres chiens et les agents de sécurité s'entendent bien ? Je pense que oui. Du fait que, justement, ils ont les mêmes diplômes, je pense que ça facilite les liens entre ces gens-là. Je pense que oui. De toute manière, c'est ce que je venais de dire. Apparemment, les grands esprits se rencontrent. Donc, voilà. Alors, huitième question et après, on va se mettre un disque. Il va être moins de quart, donc ça tombe bien. J'avais dit à moins de quart. Alors, croyez-vous que le métier de maître chien est dangereux ? Et on va s'écouter... Doberman. Doberman, I like to watch. Et on s'écoute Doberman. I like to watch. Ce soir... Ce soir... Vous répondez à la question, vous germez ! Les débats de Gérard... Sur Fun Radio... Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière, parce que tout à l'heure, ça va. Je ne veux pas en hasard. L'émission la plus trash... Trash... De la bande FM... Eh, tu parles encore plus fort, je ne comprends pas, je ne fais pas un con ! Et voilà, rebonsoir à tous pour la suite de fin. Ah non, Gérard. Tu aurais pu tousser pendant le disque, hein. Suite de fin du débat. Donc, on venait de s'écouter Doberman. I like to watch. Et donc, un petit point sur le site internet. Alors, combien on est ? On est 8111. Merci, Gérard. Excuse-moi. 8111. Et une question de Mr. Pif-Paf, qui demande si les agents de sécu ont le droit de voter aux élections présidentielles. Ça, ça n'a rien à voir avec le débat. Bah si, ça parle d'agents de sécu. Non, non, mais de toute manière, ils vont voter la journée, c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Donc, ils peuvent voter. D'accord. C'est tout ? Bah, voilà. Donc, on récupère M. Mazur. Et bonsoir, M. Mazur, à l'appareil. La maire Michèle. Oui, rebonsoir, la maire Michèle. Sécu l'aubert. Sécu. Attends, on le briefe un petit peu, là. Question de M. Cousin. Oui, tout à fait. Sécu l'aubert. Oui, bonsoir, M. Mazur. Et Michel Médor, pour finir. C'est Michel et Médor. Ouais, bah, ça sera Michel Médor, d'accord ? Merde. Et qui c'est qui s'amuse, là ? Qui c'est qui s'amuse avec son téléphone ? Attention, celui-ci. Celui qui joue avec son téléphone, arrête. Parce que tout à l'heure, il va gerber. Croyez-vous que le métier de maître chien est dangereux ? Donc, on va demander à Michel Médor. Le métier de maître chien est-il dangereux ? Mais t'en fous pas de ma gueule, parce que tout à l'heure, tu vas même pas répondre à la question. Non, non, mais j'essaye de réfléchir à la question, bien calme. Bah, bah, alors, tu vas réfléchir, tu sais où ? Mais pourquoi ? Bah, laisse le réfléchir. Non, 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 mais attends. Je peux pas en chier comme ça. Non, non, mais attends. Déjà, tu vas pas te borrer. Tu vas déjà retourner voir Karine au standard. Et puis, on va te briefer un petit peu tes neurones. D'accord ? Tu vas briefer ton queue, ouais. D'accord, à tout de suite, alors. Ok, c'est cul-au-beurre. Bah, écoute, je pense que oui, le métier de maître chien, c'est un métier dangereux. Hum ? Car on peut se retrouver dans certaines situations très cocasses, comme par exemple devant des voyous. Hum ? Et s'ils sont nombreux, à mon avis, ça peut devenir dangereux. D'accord. A la place de la personne que tu viens de remettre au standard, nous accueillons Roth-Villain. Bonsoir, bonsoir Gérard. Ah, Roth. Oui, bonsoir, monsieur Roth-Villain. Bonsoir, c'est Roth-Villain, 28 ans, bon bourrelet, 118.8. Ah, c'est ce que j'attendais. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Donc, t'as entendu la question ? Euh, pas en détail. Est-ce que tu peux... Alors, croyez-vous que le métier de maître chien est dangereux ? Bah, écoute, je pense que... Attends, laisse finir la mère, mère Michel. Pardon, excuse-moi. Oui, s'il vous plaît. Bah, moi, je pense que non, parce que si c'était dangereux, il n'y en aurait pas autant. Ah, bah, moi, je ne suis pas de ton avis. Bah, si, franchement, parce que les vigiles et les maîtres chiens, t'en as à tir à la rigueur, quoi. Donc, si c'était pas dangereux, je ne choisirais pas ce métier-là. D'accord. Euh, monsieur Mazur, pour... C'est ce qu'ils ont déjà fait. Attends, 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 monsieur Mazur. Oui, mère Michel, excuse-moi. Non, mais je me dis que c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans l'armée ou dans la police, quoi. Mais je t'entends mal. Non, mais je pense... Je dis, c'est peut-être parce que... Non, 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 mais c'est bon, j'en ai... C'est un connard qui s'amuse à vouloir faire le con, c'est pour ça. Je crois que c'est un mec bourré qui parle. Non, 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 j'entends. Eh, c'est bon, vous ne vous foutez pas de sa gueule, sinon je vous lire. Non, non. Ah, non, pas du tout. Pour ne pas qu'on a une nana qui va rester jusqu'à la fin, vous n'avez pas commencé à l'emmerder, parce que moi, je vais vous dire bonne nuit, vous allez voir. Ah, non, pas du tout. Je pense que pour une fois qu'on a quelqu'un qui répond correctement aux questions par rapport à d'habitude, c'est vraiment rare, je peux vous le dire. Fou de toi dans le cul, là. Eh, ta gueule, c'est culo vert, au revoir ! Non, 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 c'est bon, au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ce n'est pas moi, j'ai... Voilà, c'est bon. Alors, il est calmé, là, Michel Médor ? Alors, Michel Médor, on te ment qu'on t'avait sous la main. Oui, ben, je suis là. Ça y est, t'es calmé ? Oui, très bien. Alors maintenant, tu réponds à M. Mazur, tu vas attendre encore un petit peu pour répondre. M. Mazur, pour continuer. Oui, alors écoutez, j'allais vous répondre que oui, le métier de maître chien est un métier dangereux à 100%, car ces personnes-là ne sont jamais à l'abri, par exemple, de buter contre l'animal et de tomber par terre, par exemple. Non mais ça, M. Mazur, je ne vois pas le rapport avec... je ne vois pas pourquoi le mec, il buterait l'animal. Eh bien, c'est-à-dire la ronde, vous parliez de faire des rondes, tout à l'heure, si je ne m'abuse, il est possible, et peut-être allez-vous me contredire, M. Gérard, mais il est possible que vous aventuriez dans des coins un peu sombres, c'est pour ça que je disais que l'on peut facilement buter contre l'animal et tomber au sol. Oui, mais dans ce cas-là, on a des lampes électriques pour faire les rondes, il ne faut pas l'oublier. Oui, Mère Michel ? Si tu marches sur la patte du chien qui te mord, c'est dangereux, ça aussi. Ah ouais, mais d'accord, ok. Ok, la bonne vanne. Je m'assure, je suis d'accord. Michel ? Ouais, bah je ne suis pas tout à fait du même avis que la demoiselle qui vient de parler, parce que si le chien ne peut pas mordre son maître, c'est impossible. Pourquoi ? Ah bon ? T'es d'accord avec moi, Gérard ? Ah bon, il ne peut pas le mordre ? Bah non, puisque c'est son maître, c'est impossible qu'il le morde. Mais s'il a mal. S'il a mal, le chien, tu veux dire ? Ah oui. Pas l'animal, pas le mec, espèce de con. Bon, pour répondre à la question, moi je dirais que c'est vrai que c'est un métier assez dangereux, le métier de maître chien, mais bon, ils sont au courant, ils prennent le risque. Ils prennent le risque de faire ce métier, c'est pour l'amour du métier qu'ils font ça aussi. Il ne faut pas oublier, Gérard ? Oui, et pour l'amour du chien également. De toute manière, en principe, quand on fait un boulot, c'est qu'on aime son boulot. Moi, si je fais des débats, c'est que j'aime bien gueuler derrière un micro, et puis c'est tout. Ouais, on voit que t'es un passionné là-dessus. Et j'aime bien vous prendre la tête, et quand vous me prenez trop la tête, je vous dis au revoir. Et celui qui s'amuse avec son portable, arrête ! Ça faisait longtemps le portable. Il y avait longtemps que j'avais entendu un bruit de potable. Allô, question de monsieur cousin de... C'est Rogue. Allô, qu'est-ce que t'as le dit ? Rogue ! Ouais, écoute, je pense que c'est un petit peu l'essence même du métier. C'est les risques du métier, tu veux dire, c'est ça ? Non, pas exactement, si tu veux, ça fait partie de la condition de base de l'agent de sécu ou du maître chien de prendre des risques. C'est pas pareil. Ouais, non, mais attends, tu crois que... Je réponds quand même, moi aussi, maintenant, je vous réponds... Mais vous pensez... Je pense que là, tout le monde me disait oui, à part deux personnes qui m'ont dit non. Je voyais pas pourquoi qu'on me disait non. Mais moi, je peux vous dire que c'est oui, car en intervention, on ne sait jamais sur qui on a affaire. Je sais pas qui c'est qui l'avait dit tout à l'heure, ça. Parce que quand tu fais une ronde, par exemple, t'as avec ta lampe, t'as avec le chien, tu sais jamais sur qui tu tombes derrière. C'est clair. Donc, je pense que la mère Michel, c'était à peu près sur ça que vous vouliez réagir aussi ? Oui, sûrement. Entre deux. Non, mais c'est vrai que, Gégé, il y a des métiers qui sont un petit peu excitants, on va dire, qui donnent des poussées d'adrénaline. Il y a des trucs comme, je sais pas, agents secrets, mais il y a aussi agents de sécu, quoi. Non, non, mais attends, attends, les agents secrets, faut pas quand même confondre. Non, faut pas confondre les agents de secret, les agents, les agents, merde. Les agents, oh putain, ça se voit qu'il y a... Les agents secrets et ? Et les agents de sécurité, parce que c'est pas du tout pareil. C'est pas la différence ? Les agents secrets, c'est ceux qui sont payés pour des trucs secrets. Et les agents de sécurité sont payés pour faire le boulot de sécu. D'accord. Monsieur Gérard, existe-t-il par exemple des agents de sécu secrets ? Oh, la question que je m'y attendais pas au virage. Eh ben, non. Non, ça m'excuse pas, oui. Est-ce que c'est les agents secrets qui secrètent du cul ? Alors toi, Raï, les agents secrets qui secrètent du cul, tu vas aller sucer la bite de ton chien ! Au revoir ! Bravo Gérard, bravo ! Putain, Gérard, franchement, c'est ça. Eh, là, t'as sur, ce soir. Bravo. Comment ? Je crois qu'il est parti, là. Eh, 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 Karine, s'il est encore au standard, tu lui dis que la prochaine fois qu'il passe à l'antenne, je lui dis au revoir d'entrée à Roche. Eh, t'as pas viré le bon. Alors, si j'étais toi, je me la jouerais petit. C'est qui ? C'est quelqu'un d'autre des autres. Ben attends, je me la vire petite, eh ! Toi, la sienne, tu vas la fermer ! Eh, franchement, là, Gérard, tu vas pas passer un petit peu fort, là. Un petit peu de parler de chien et de chienne, comme ça, Gérard. Faut que t'arrêtes. Ben attends, mais celle, elle a plus de telle heure, elle se croit une chienne ! Ben, c'est la traite de chienne ! C'est les débats, là ! Un peu du boulot de chienne ! Justement, en parlant de chien et de chienne, Gérard, sur le net, on est 9208, là, pour l'instant, ça monte, hein. Tu peux le noter, 9208, pour inculminant du débat, pour l'instant, il y a Kelvinator qui nous demande quelles études il faut faire pour faire chien d'agent de sécu. Putain, mais... Tu peux lui demander qu'il répète la question ? Ben, ça va être dur, parce que ça va être un petit peu difficile, tu veux, Gérard. Parce que mes neurones, elles n'ont pas compris. Tes neurones ? Donc, il te demande qu'est-ce qu'il faut faire comme études pour faire chien d'agent de sécu. Elle sait, elle n'a pas besoin de faire des études, il est complètement con, celui-là. Ben oui, mais tu ne deviens pas chien d'agent de sécu, comme ça. Ben oui. À moins d'être pistonnée ou de coucher. Il faut choisir, hein. Ouais, voilà, il faut coucher, quoi. De toute manière, il y en a bien qui couchent avec leur patron pour avoir la bonne place, alors. Bah ouais, donc c'est ça, l'heure, en fait. Voilà, ben, il faut coucher, puis c'est tout. Je ne sais pas s'il y en a qui couchent parmi les auditeurs pour avoir leur place qu'ils ont. Mais en principe, ça va être un thème de débat, tiens. Note-le, note-le, Gérard. Note-le sur une feuille. Voilà, un thème de débat. Faut-il coucher pour... Pour devenir chien d'agent de sécu. Non, non, faut-il coucher... Pour être un auditeur. Faut-il coucher pour avoir ce job ? Pour avoir... Faut-il coucher pour être auditeur, c'est pas mal. Gérard, il est deux heures. Gérard, il est deux heures, il reste à peu près encore un gros quart d'heure, donc on active. On active, on active. Pensez-vous que le métier de maître chier et l'agent de sécu était pour les mêmes horaires ? Tu peux répéter la question parce que t'es allé un petit peu trop vite, là. Bah tu me dis, on active ? Bah oui, mais bon, pas non plus. Bah si tu veux, je pose toutes les questions. Non, non, allez, vas-y, vas-y, Gérard. Allez, un peu de sérieux, s'il te plaît, un peu de sérieux. Bon, allez, on y va. Bon, c'est bon, vous avez entendu ma réponse ? Ouais, mais t'as pas une question de cul, plutôt ? Comment, Mère Michel ? T'aurais pas une question de cul ? Pourquoi tu veux parler de cul, toi, ça ? Attends, je m'inculerai de toi après, au standard. Gérard, le débat porte... Pensez-vous que les maîtres... Le débat porte sur les agents de sécurité, donc s'il te plaît, on y va, sérieusement. Non, parce qu'il faut pas... Reprends tes esprits, on y va, allez. Faut pas mélanger de cul, de travail... Oh là là, parce que là, on va plus s'en sortir. Donc, pensez-vous que le maître... Merde. Pensez-vous que le métier de maître chien et d'agent de sécurité font les mêmes horaires ? On va demander à Michel. Non. Le maître chien, c'est plus tourné vers le soir. Et les agents de sécurité, t'en as qui travaillent de nuit ? Il y a des agents de sécu, comme on le disait tout à l'heure, à juste titre, qui travaillent dans des magasins, des grandes succursales, des grandes surfaces, qui travaillent la journée. Oui, mais t'en as qui travaillent de nuit. Comme moi, je disais tout à l'heure, pour mon cas. Oh, bon. Mère Michel ? À peu près pareil, hein. Non, mais on parle pas de cul, hein. Je te préviens tout de suite sur les questions, hein. Non, mais moi non plus. Non, non, mais c'est ce que tu voulais savoir. Tu fais des débats terre à terre, mon jean. Mais libère-toi. Non, mais de toute manière, t'inquiètes pas, Mère Michel. Pour le débat du SM, on va... Est-ce qu'il y aurait moyen que je sois là ? Ah oui, oui, de toute manière, on va garder ton number, et puis on va s'occuper de ton matricule, ma petite. Ça me ferait bien plaisir que tu t'occupes de mon matricule. Ah bah, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, je vais t'avoir en rentonne tout à l'heure, toi. T'inquiète pas. On va retrouver ta chatte, t'inquiète. T'inquiète pas. Je voudrais pas vous couper vos petites... Monsieur Mazur. Oui, enfin, c'est Monsieur Mazur. Je voudrais pas t'interrompre, mais on accueille quelqu'un. Oui ? C'est qui qu'il fait ? Bombe d'actylogène. Quoi ? Bombe d'actylogène. Bonsoir. Du 117.7. Bombe actylogène. Bonsoir, bombe d'actylogène. C'est qui pique les yeux. 117.7. Tout à fait, 117.7, mon moignon, 32 ans. Bonsoir. On s'en fout de ton âge et de la ville. C'est 117.7, c'est terminé, basta. Hop. Monsieur Mazur. Écoutez, moi, je dirais que les horaires des maîtres chiens et ceux des agents de sécurité sont légèrement décalés, n'est-ce pas, parce que... Le portable, nous ! Le portable ! Allô ? Allô, m'entendez-vous ? Oui, Monsieur Mazur, j'écoute. Oui, je disais donc que leurs horaires sont légèrement décalés, ne serait-ce pour le maître chien le temps d'aller promener son animal, de lui donner à manger, donc ça ne... Il est impossible d'avoir les mêmes horaires. Non, mais attendez, Monsieur Mazur. Oui ? Je crois que vous ne comprenez pas ce que je vous dis, là. Oui. Je vous demande s'ils font les mêmes horaires. Je ne vous demande pas s'il faut donner à bouffer au chien, s'il faut le sortir pisser. Non, je vais te permettre de ce que je vous réponds. Si je vous demande, pensez-vous que le métier de maître chien et d'agent de sécurité font les mêmes horaires ? Je ne vous demande pas. Eh bien, justement, je vous réponds qu'ils ne font pas les mêmes horaires, qu'il y a un léger décalage entre leurs deux professions, puisque le maître chien doit s'occuper de son chien un peu plus longtemps. D'accord. Ah ben, enfin ! Ah ben, punaise, on va y arriver avec vous, hein ? Oui, c'est Monsieur Mazur. Oui, ben, ça, on le sait que c'est Monsieur Mazur qui pose... Qui répond aux questions. Bon, ben, c'est pas le mien. Bon, ben, actylogène. Bon, ben, actylogène. Ben, écoute, je ne sais pas si tu es un petit peu au fait des conventions collectives qui régissent un peu ce milieu, mais effectivement, à la base, ils ont les mêmes horaires, mais comme le disait Monsieur Mazur, il y a eu une décharge horaire à cause de... Enfin, pour le canidé, quoi. Alors, je peux vous dire tout de suite que vous êtes tous plantés, c'est que c'est non. Ils ne font pas du tout les mêmes horaires, malheureusement. Oui, c'est le bon disait, Monsieur Gérard. Gérard, est-ce que je pourrais te poser une question qui sort un petit peu du débat ? C'est qui ? C'est Michel et Médor. Ouais, il a dit. J'aimerais savoir, tu as fait le test de Benjamin Castelzi sur M6 ? Hé ! Ouais. Michel ! Ouais. Tu as fait le test avec ta femme pour savoir si tu es allé l'enculé ce soir ? Oh, Gérard ! Gérard ! Répartimane ce soir ! Bravo, Gérard ! Tu vois, tu vas même aller y goûter, tu dis que tu es allé l'enculé. Au revoir ! Au revoir ! Gérard sur le net, Yaourt Mystère me demande si les chiens sont soumis aussi à la loi des 35 heures. Non mais attends, tu peux répéter la question parce que je crois que mes euros n'ont pas compris et de toute manière, tu as tellement bien articulé quand tu as pété que je n'ai pas compris la question. Tu sais, j'articule au moins aussi bien que toi. Gérard, est-ce que les chiens sont soumis aussi à la loi des 35 heures ? Euh, non. D'accord. Bah non, parce que vu que les maîtres, c'est pareil, automatiquement, je ne pense pas. Gérard, on va conclure. On va conclure parce que là, il y a l'animateur derrière qui s'impatiente. Il est là, l'animateur. Non, on ne va pas tarder, là. Dernière question ? Non, 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 c'est bon, on fait la conclusion. On fait la conclusion, allons-y. On fait, non, c'est bon, là, il y en a assez. De toute manière, je savais bien, parce que de toute manière, vu, avant que les auditeurs fassent la conclusion, c'est moi qui vais quand même parler un petit peu. C'est vrai qu'on a eu du mal à partir sur ce débat. Non mais vous pouvez allumer les micros au standard, parce que c'est pour vous que je vais m'adresser quand même. Donc, c'est vrai qu'on a eu du mal à partir, mais là, on était bien partis, donc c'est dommage. Mais bon, de toute manière, c'est vrai que le débat n'est pas terminé. Les prochaines questions qui restaient seront à mettre de côté. Donc, on continuera de faire sur un prochain débat. Donc, il y aura un débat 2 sur les agents de sécurité. Donc, je peux tout de suite vous annoncer le thème du débat avant que la conclusion se fasse. Le prochain débat qui aura lieu, je ne sais pas quand, se portera sur la chirurgie esthétique. La quoi, la quoi ? Chirurgie esthétique. D'accord. Donc, pour la conclusion, on va demander à bombe d'actylogène. Bombe d'actylogène, bah écoute, ce fut un bon débat avec un animateur très médiocre. Bon, écoute, je ne sais pas. Est-ce que tu serais éventuellement intéressé par reprendre un petit peu le métier d'agent de sécu ? Parce que j'ai des places, gardien de cimetière ou agent de sécu dans une morgue. Si ça t'intéresse, tu me reprends au standard et on en discute. Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Ta proposition, tu te la carre au cul. Et si c'est un animateur de merde qui fait des débats, l'animateur de merde, tu sais ce qu'il te dit ? C'est un médiocre. Eh bien, médiocre, de toute manière, moi je t'emmerde, je fais les débats comme je veux et c'est tout. Si ça ne te plaît pas, le prochain coup, tu restes chez toi, tu n'appelles pas, d'accord ? En demandant ton d'heure, salut. Bonne nuit, au revoir. Au revoir. Monsieur Mazur. Oui, alors écoutez, monsieur Gérard, je n'ai qu'à vous remercier de nous avoir introduits dans les agents de sécurité. Je vous dirais que nous avons appris énormément de choses, que ces gens ne sont pas étroits par rapport à ce que l'on pourrait penser. Bref, pour conclure, une émission qui restera dans les annales. Non, mais c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'on a eu du mal à partir, mais là, une fois qu'on était bien partis... Oui, absolument, je suis d'accord avec vous, c'est un peu mal au début, et puis après, ça m'a beaucoup mis en tête. Après, c'est bon, parce qu'il y a eu vous, il y a eu la mère Michel, et puis après, il y a eu quelques auditeurs qui ont quand même essayé de... Heureusement qu'on était là, monsieur. ...de remonter un peu la sauce. Oui, absolument, madame Michel, oui, nous étions là, oui, effectivement. Alors, mère Michel, avant que je lui broute le minou en antenne. Alors, rien que cette idée, je raccroche tout de suite. Ça y est, l'autre. Bon, la conclusion. Eh bien, écoute, mon pote n'a pas osé le dire tout à l'heure, mais moi, je le dis, animateur de merde, ça aurait pu être un bon débat. Il faudrait que tu changes un peu le registre de tes questions. Donc là, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ce que tu connais, si ce n'est... Oh non, je ne vais pas le dire, ça va être méchant. M'a dit ? Donc, commence à faire des débats où tu ne connais pas le thème, comme ça, les gens t'aideront à faire des questions, et ça s'arrêtera d'être des questions cons. Ouais, bah, alors je vais te dire une chose, dans ce qu'il y a là, pour le débat sur l'ASM, tu iras te faire foutre, ma grande. Ah, mais tu iras te faire foutre bien profond, toi aussi. Ouais, bah, toi aussi, tu iras te faire sauter bien profond. Bonne nuit. Voilà. Pour finir sur l'Internet ? Gérard, alors, pour finir, 9492, donc pas les 10 000. Pas mal quand même. Pas mal, ouais. Pas loin. Quelques conclusions. Mister Cousin qui te dit que les agents de sécu sont des grosses feignasses, comme toi Gérard. Ça, c'est plutôt lui qui est une grosse feignasse, parce qu'il n'a pas arrêté de nous faire chier sur l'Internet. Une autre conclusion, celle de Juge de Lyon qui dit en conclusion que les agents de sécu ont besoin d'une sacrée paire de couilles pour exercer, à l'inverse de Gérard, qui est une sacrée couille sans paire. Bah, lui, il est aussi con que sa mère. Voilà. Et puis, une conclusion anonyme. La sécu, c'est bien, on a abusé, ça craint. De toute manière, ça veut dire qu'ils disent plutôt un verre, un verre, ça va, trois verres, bonjour, les dégâts, c'est ça ? Voilà. Ça doit être ça. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que j'ai rajouté ? Rien, à part que l'équipe, ce soir, ça a été dur au départ. Mais... Mais on s'est bien rattrapés, hein. Ouais, mais il a fallu que je gueule. Bah oui, mais c'est... Il a fallu que je gueule assez souvent. Mais c'est tellement bon quand tu gueules. Ouais, mais c'est pas bon pour ma santé aussi. Faut pas l'oublier. Ouais, mais moi aussi, je suis malade. Parce qu'à force de gueuler, bientôt, moi, je vais plus avoir de bois. Je vais venir faire les débats comme ça. Bon, allez, vas-y, allez, cours. Donc, conclusion, bah voilà. Donc, bah, le prochain thème des débats, on l'a dit. Chérurgie esthétique. Donc, c'est qui, ce soir ? Pour la nuit sans plus, la nuit ? C'est Simon. C'est Simon. Donc, bah, voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Très bientôt. Et puis, bah, on va s'écouter pour terminer. Et voilà, bonne nuit à tous.